Assalamu alaikum wa rahmatullah Aujourd'hui on va aborder la question des sectes en islam et la question des gens de l'innovation et avant cela on va expliquer un point fondamental dans la compréhension de notre religion un point de méthodologie qui va nous permettre à nous musulmans de retrouver force, suprématie, succession sur terre et ce qui va nous permettre également de changer la peur des musulmans la crainte des musulmans actuellement en sécurité ces quatre choses qui sont citées par Allah dans le Coran malheureusement ces quatre choses qu'aujourd'hui on a perdu les musulmans ne sont plus forts, ils n'ont plus la suprématie ils n'ont pas la succession sur terre et on le voit et actuellement ils ne sont pas en sécurité ils sont dans la peur et dans la crainte il suffit de regarder dans les médias et de voir la situation des musulmans dans tous les pays que vous connaissez ils sont nombreux, les musulmans sont devenus faibles ils sont devenus faibles et c'est par la cause du fait d'avoir délaissé un point fondamental dans la religion islamique et ce point là incha'Allah on va l'expliciter avant tout j'aimerais rappeler une chose ce n'est pas parce que les musulmans sont devenus insouciants au sujet de leur religion que les koufars sont également insouciants au sujet de la religion islamique les koufars actuellement ils ont le pouvoir ce sont les plus forts clairement et ils veulent garder ce pouvoir donc ils sont malins ils étudient l'islam et la théologie, l'histoire islamique pour se rendre compte et comprendre comment se fait-il qu'à un moment donné l'islam s'est propagé au-delà des frontières et il s'est propagé de l'Arabie jusqu'en Espagne et même au-delà de l'Espagne jusqu'à Poitiers en l'espace de quelques décennies quelques siècles et ils craignent cela c'est normal de craindre cela pas de moyens de télécommunication pas d'avion pas de train et subhanallah tu les vois aller dans l'Arabie donc de l'Arabie saoudite actuelle jusqu'en Espagne en quelques siècles sans tous ces moyens c'est incroyable Allah a vraiment donné à ces gens-là la force la suprématie la succession sur terre et quelle sécurité ils avaient ils étaient les plus forts et cela est étudié par les koufars nous sommes nous musulmans insouciants qu'Allah nous pardonne mais eux ne le sont pas ils courent après le pouvoir ils l'ont obtenu et ils veulent le garder ils étudient l'islam pour savoir comment faire barrière aux moyens qui vont permettre aux musulmans de retrouver cette force et cette suprématie la chose elle est claire elle est nette elle est précise et ils l'ont compris et donc ils ont trois moyens par lesquels fondamentaux par lesquels ils vont éloigner les musulmans de ce point fondamental de sa compréhension ainsi que de son application le premier point c'est par le biais de l'éducation ils éduquent nos enfants aujourd'hui les koufars ont gagné clairement car ils éduquent nos enfants si tu éduques l'enfant de ton ennemi en deux trois générations soit il a délaissé son dogme et sa voix sa croyance sa religion soit il est même de ton côté directement et il faut savoir que dans l'éducation nationale c'est la laïcité qui est propagée la laïcité est indigne c'est une religion c'est une croyance et elle s'oppose à la croyance islamique donc être musulman laïque ça n'existe pas c'est comme si quelqu'un nous disait qu'il est musulman chrétien ou musulman athée ça n'existe pas tu ne peux pas être musulman laïque soit tu es laïque soit tu es musulman et par le biais de l'éducation nationale ils ont d'un certain point de vue gagné et c'est cette barrière qu'ils ont mise entre nous et l'étude de la science parce qu'ils font de nous des gens adeptes d'une croyance qui est contraire à celle de l'islam et qui est considérée comme de la mécréance ça c'était le premier point le deuxième point c'est par le biais de l'éloignement de la langue arabe si tu éloines les musulmans de la langue arabe langue arabe qui est la clé qui te permet d'ouvrir la porte l'accès à toutes les sciences tu as gagné si les musulmans n'ont plus accès aux sciences religieuses et en particulier à ce point fondamental de méthodologie qui revient énormément dans c'est même c'est tout notre deen qui tourne autour de ce point de méthodologie sur lequel on va revenir tout à l'heure s'ils ne peuvent plus y avoir accès parce qu'ils n'ont plus l'arabe et pour petite parenthèse il y a 4 fois plus de non-arabophones sur terre le ratio il est à 20-80% c'est à dire qu'on a 20% d'arabophones pour 80% de non-arabophones c'est énorme d'un certain point de vue sur ce point là ils ont gagné également qu'Allah nous facilite le troisième point c'est par le biais de l'éloignement des savants Allah nous dit demandez aux savants aux gens qui détiennent la science si vous ne savez pas si jamais les musulmans n'ont plus accès à leurs savants par un quelconque moyen que ce soit quand ils ne savent pas ils vont se tourner vers des gens qui n'ont pas de science et qui vont les égarer c'est exactement ce que vit également la communauté actuellement le moyen qu'ils utilisent l'un des moyens les plus connus bon évidemment c'est le deuxième point aussi l'éloignement dans la langue arabe les savants sont arabophones ils écrivent en arabe ils parlent en arabe tu es éloigné des savants parce que tu n'as pas l'arabe ça devient compliqué pour toi mais aujourd'hui il faut savoir une chose la majorité des savants de l'islam se trouvent en Arabie Saoudite et on a un délil de ça en Arabie Saoudite plus particulièrement à la Mecca, Médine et entre ces deux mosquées et le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est connu d'ailleurs qui est cité par beaucoup nous dit l'islam est né étrange et il redeviendra étrange il se réfugie entre les deux mosquées donc la Mecca et Médine et ce qu'il y a entre eux comme se réfugie le serpent dans son trou donc là on a la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam on a un délil il n'y a pas quiconque derrière cela qui peut venir et nous dire non l'islam ne se réfugie pas là-bas et les savants de l'islam ne se réfugient pas là-bas si l'islam se réfugie là-bas l'islam est propagé par les savants il faut bien qu'il y ait des savants l'islam il ne s'est pas réfugié là-bas par la cause des oiseaux et des fruits mais bien par la cause des savants ça il faut le comprendre donc les savants de l'islam se réfugient là-bas et c'est là où ils sont majoritaires c'est pour ça qu'on voit un effort acharné chez les koufars pour pouvoir éloigner de la religion islamique de la compréhension de l'islam de la langue arabe de nos savants et pour pouvoir éloigner de nos savants ils éloignent et ils font croire aux musulmans que le pire pays sur la surface de la terre est l'Arabie Saoudite ça on le voit la chose elle est plus que claire ils appellent ce royaume le royaume wahhabite ils inventent des sobriquets ils reprennent des sobriquets inventés par d'autres égarés et ils les appliquent pour faire peur aux gens et faire croire que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam et que là-bas l'islam n'est pas appliqué alors que c'est le pays qui l'applique le mieux clairement on peut faire le comparatif de n'importe quel pays avec l'Arabie Saoudite aucun pays ne contient plus de savants aucun pays n'applique les préceptes religieux mieux que ce dernier on ne dit pas qu'il est parfait la perfection elle n'existe pas la perfection dans la dunya elle n'existe pas même à l'époque du messager il y avait des péchés des grands péchés même et des gens de l'égarement donc ce n'est pas aujourd'hui 1400 ans après alors que chaque génération est pire que la précédente qu'on va avoir un pays avec 100% de biens ce n'est pas possible ça n'existe pas et ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais donc ça c'est important de comprendre ça c'est les trois choses donc l'éducation de nos enfants l'éloignement de la langue arabe et troisième point primordial l'éloignement des savants par le biais du fait de faire croire aux musulmans et aux gens de manière générale que l'Arabie Saoudite sont des barbares qu'il y a quelque chose là-bas vers laquelle on ne doit pas se tourner qui est dangereux ce serait le wahhabisme etc il n'y a pas de wahhabisme ça n'existe pas il n'y a pas un din un minhaj qu'on appelle le wahhabia c'est quoi cette wahhabia détaillez-nous ce que c'est apportez-nous des preuves sur qu'est-ce que le wahhabia et qu'est-ce que les savants de la sunnah auraient pu apporter de contraire au Coran et la sunnah il n'y a rien si ce n'est le tawhid et justement la sunnah et ça ils le savent et ils l'ont compris et ils l'appliquent donc il faut que les musulmans aujourd'hui méditent soient malins et perspicaces et qu'ils arrêtent de tomber dans les ruses qu'utilisent les shayardines d'ailleurs parmi les hommes et parmi ces koufars pour pouvoir détruire l'islam ça c'est la première chose avec laquelle je voulais introduire ce que je vais mentionner la deuxième c'est également par rapport aux gens de l'innovation les gens de l'innovation aussi vont vous éloigner de ce point de méthodologie et vous le comprendrez un peu plus tard pourquoi ce point de méthodologie si on le comprend et qu'on l'applique on ne revient plus à eux et si on ne revient plus aux gens de l'innovation ils perdent leur notoriété leur crédibilité leur follower leur suiveur et donc ils ne peuvent plus se remplir les poches comme ils le font actuellement parce qu'il faut savoir la majorité des prédicateurs des gens de l'innovation et ce depuis des siècles ce n'est pas nouveau ce n'est pas né avec Paypal et les virements ça existe depuis bien bien longtemps et ils l'ont toujours utilisé et ils ont toujours fait ainsi ils prétendent détenir une science que les autres n'ont pas et par le biais de cela ils se remplissent les poches c'est exactement la situation des gens de l'innovation contemporain situation critique même parce qu'en France nous par exemple il faut savoir que la majorité de ceux qui vont prédire à l'islam ou bien prêcher plutôt à l'islam en langue française sont des partisans de l'égarement de l'innovation et même certaines fois de la mécréance et ce de manière claire il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la question et de toute manière on va y revenir pour pouvoir le comprendre donc ça gardez le biais en tête aussi les gens de l'innovation vont vous éloigner forcément de ce point là parce que si les musulmans le comprennent ils vont s'éloigner d'eux et ils perdent leur j'allais dire leur gane-pain non c'est pas vraiment un gane-pain eux ils se remplissent les poches celui qui n'a rien ça peut peut-être être compréhensible d'une certaine manière et même on sait le jugement par rapport à lui il n'est pas pareil que par rapport au précédent mais eux barakallahu fikou mes frères et mes sœurs ils ne sont pas là pour gagner leur pain ils sont là pour se remplir les poches sur le dos de l'islam et des musulmans et c'est ce qu'ils font qu'Allah nous débarrasse d'eux ou les guide maintenant qu'on a parlé de ces deux points on va directement entrer dans le vif du sujet sur le point de méthodologie que je voulais expliciter avec vous on a un verset dans le Coran dans lequel Allah nous dit Allah nous dit dans le sens relatif et rapproché de ce verset ceux qui vous ont précédé parmi les émigrés et les auxiliaires qui sont les émigrés et les auxiliaires me direz-vous les émigrés ce sont ceux qui ont fait la hijra de la Mecca Medine avec le messager et l'ansar ce sont les médinois qui ont accueilli ceux qui ont fait la hijra de la Mecca donc on a l'ansar et ces deux groupes ceux qui ont fait la hijra de la Mecca sont les compagnons du messager qu'est-ce qu'Allah nous dit à leur sujet Donc ici premier verset on a quelque chose de fondamental les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont été agréés par Allah dans le Coran qu'est-ce que cela implique ? dans un premier temps il faut bien comprendre une chose l'agrément d'Allah il est obligatoire adorer Allah comme il le souhaite est obligatoire et les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir cet agrément qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont adoré Allah comme ils le souhaitent et nous qu'est-ce qui nous est obligatoire c'est d'adorer Allah comme ils le souhaitent et d'obtenir son agrément donc il nous est obligatoire de faire comme on fait ceux qui ont déjà été agréés par Allah et en dehors des compagnons vous ne trouverez personne parmi ceux qui l'auront suivi qui ont été agréés par Allah sans avoir fait comme eux avaient fait pour être agréés et c'est là que vient un autre verset dans le Coran dans lequel Allah nous dit celui qui fait scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui suit autre que le chemin des croyants les croyants ici au moment de la révélation de ce verset qui sont-ils ? les compagnons vous me direz naam au moment où le verset est révélé les croyants qui sont avec le messager sallallahu alayhi wa sallam sont les compagnons donc ici Allah nous dit que celui qui fait scission avec le messager et qui suit autre que le chemin des compagnons derrière qu'est-ce qu'il nous cite et c'est important de comprendre quel est le jugement d'une chose après laquelle un châtiment est cité c'est l'interdiction comme l'a rappelé l'ulama les savants quand Allah le messager cite une chose et que derrière il y a un châtiment qui est explicité ça prouve l'interdiction de la chose donc ici on a le fait de faire scission avec le messager et de suivre autre que le chemin des croyants derrière on a quoi ? nous nous détournons d'eux comme ils se sont détournés et nous le mettons dans l'enfer donc Jahannam c'est l'enfer et quelle mauvaise destination donc Allah après avoir dit qu'ils se détournent d'eux comme ils se sont détournés et qu'il va les mettre dans l'enfer il insiste pour ceux qui sont doués d'intelligence pour qu'ils comprennent et quelle mauvaise destination l'enfer c'est une mauvaise destination nous aujourd'hui ici bas on a un peu une difficulté à comprendre cela on se dit oh l'enfer 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 au même titre que dans le paradis il y a ce que nul cœur n'a imaginé comme bien dans l'enfer il y a ce que nul cœur ne peut imaginer comme souffrance on ne parle pas ici de se brûler avec le feu de cette dunya on parle d'un feu qui est 70 fois supérieur que tu ne peux pas imaginer déjà on voit ceux qui se brûlent ici bas sur terre la souffrance qu'ils peuvent endurer et ressentir peut-être même que certains d'entre nous l'ont déjà ressenti à un degré moindre aucun de nous ne peut supporter 70 fois pire que cela ce n'est pas possible tu ne peux pas le supporter mais tu as la menace d'un châtiment pour celui qui quoi rappelez-vous bien attaché au fait de faire scission avec le messager le fait de suivre autre que le chemin des croyants qu'est-ce que ça implique comme on a expliqué avec le châtiment qui est cité derrière qu'il est interdit pour le musulman de suivre autre que le chemin des compagnons du messager il y a une taille qui s'appelle c'est le fait de comprendre le jugement contraire qui va être lié au jugement qui est cité c'est-à-dire qu'au même titre qu'il est interdit de suivre autre que le chemin des compagnons on doit comprendre ici qu'il est obligatoire pour le musulman de suivre leur chemin tu n'as pas le choix tu ne peux pas décider entre suivre le chemin des compagnons et un autre ou bien de délaisser le fait de suivre le chemin des compagnons même si tu n'en suis pas d'autre tu délaisses le fait de suivre le chemin des compagnons et tu prends ton propre chemin à toi là il y a de choses ce n'est pas permis pour toi tu es obligé de prendre le chemin des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et il est interdit pour toi de prendre autre que leur chemin et derrière cela il y a un châtiment qui est cité et vous devez bien le comprendre nous nous détournons de lui comme il s'est détourné nous le mettons dans jahannam dans l'enfer et quelle mauvaise destination qu'Allah nous en préserve après avoir cité ces deux versets on a un hadith du messager alayhi salatu salam que tout le monde connait au sujet des sectes il nous a informé au sujet de notre communauté de sa communauté sur le fait qu'elle serait divisée en 73 sectes 73 groupes et il nous a informé qu'ils iraient tous dans le feu dans l'enfer sauf un groupe les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam toujours à la recherche de biens radiyallahu anhum ont questionné le messager alayhi salatu salam sur ce groupe et quel était-il le messager sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné une réponse et cette réponse va découler de ces dernières beaucoup de kawa' et beaucoup de règles juridiques très importantes cette réponse est qu'il a dit aux compagnons que ce groupe sauvé donc qui ne ferait pas partie des 72 en enfer serait celui qui est sur son chemin lui ainsi que le chemin de ses compagnons radiyallahu anhum donc ici on a la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne que si nous ne suivons pas le chemin des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam avec le sien donc ce sur quoi ils sont lui et eux nous sommes sous la menace d'un châtiment car nous sommes en dehors du groupe qui est sauvé on a également comme jugement qui est tiré de cette parole la preuve qu'il est obligatoire pour le musulman au même titre qu'il suit le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa voie son chemin de suivre le chemin et la voie des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam concentrez-vous bien c'est extrêmement important ici on en conclut donc une chose qui est très importante c'est que nous avons la révélation qui est le quran et la sunna le quran parce que c'est le quran Allah l'a révélé c'est sa parole la sunna Allah nous dit dans le quran ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous apporte prenez-le est-ce qu'il vous interdit abstenez-vous-en c'est ça la sunna la sunna c'est ce que le messager alayhi wa sallam nous ordonne est-ce qu'il nous interdit donc Allah nous dit de suivre le quran il nous explicite qu'est-ce que la sunna pour qu'on puisse la suivre et le troisième point il nous est expliqué également le chemin des compagnons qui doit de manière obligatoire être suivi et qu'il est interdit de suivre autre que leur chemin donc barakallahu fikum le point de méthodologie qui doit être connu de chaque musulman et appliqué par chaque musulman et c'est ce qui permettra et rien d'autre je vous le dis clairement rien sur la surface de la terre ne permettra aux musulmans d'être réformés et de pouvoir obtenir force suprématie sécurité sur terre succession si ce n'est par ce point là si les musulmans cherchent à obtenir la force et la suprématie par autre que ce par quoi l'ont obtenu les compagnons Wallah ils n'y arriveront jamais et ils seront humiliés devant leurs ennemis comme aujourd'hui la chose elle est claire tout le monde le sait donc le point de méthodologie à comprendre c'est que il est obligatoire pour chaque musulman de suivre la révélation donc le Coran et la sunnah selon la compréhension des compagnons et que toute autre compréhension en dehors de la leur elle est vaine elle est rejetée il est interdit de suivre autre que leur compréhension et il est obligatoire c'est pas t'as pas le choix Allah ne te laisse pas le choix tu es obligé de comprendre le Coran et la sunnah comme l'avaient compris les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam quand tu comprends cette règle extrêmement importante qu'est-ce qui découle de cette dernière une compréhension également par rapport à l'invalidité des sectes qui sont nés au fil des siècles Jahmi ibn Safwan par exemple il avait une certaine compréhension par rapport aux noms et attributs d'Allah il les rejetait quand on retourne voir les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et leur méthodologie quand des versets et des hadith citaient des attributs des noms d'Allah qu'est-ce qu'on retrouve le fait qu'ils comprenaient ces noms et attributs étant donné qu'ils étaient arabophones qu'ils y croyaient qu'ils ne les déformaient pas qu'ils ne les niaient pas qu'ils ne faisaient pas l'anthropomorphisme donc qu'ils ne comparaient pas ces attributs aux attributs des créatures quand on dit que Allah a deux mains c'est des mains qui sient à sa grandeur et à sa majesté et qui n'ont aucun identique avec la créature Allah nous dit rien n'est identique à Allah et c'est lui l'audient et le clairvoyant donc quand Allah nous dit qu'il a un visage c'est un visage qui sient à sa grandeur on ne connait pas le comment on ne nie pas ce visage il n'a aucune similarité avec sa créature et on ne cherche pas à le déformer ça c'était la voie et la méthodologie des compagnons par rapport aux noms et attributs d'Allah Jahmi ibn Safouan il s'est égaré sur cette compréhension donc qu'est-ce que l'on fait quelle est la méthodologie du musulman dans ce genre de situation il prend la parole de Jahmi ibn Safouan sa compréhension et il la jette à la poubelle par la suite on a Wassil ibn Aappa qui a inventé une méthodologie une compréhension un point de dogme et ce qui lui a valu d'être l'initiateur l'instigateur de la secte de la secte de la secte qui est très connue d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard qu'est-ce qu'il disait il disait que celui qui commet un grand péché parmi les musulmans ici-bas il n'est ni musulman ni kafir mais que dans l'au-delà il est éternellement en enfer très bien ça c'est la parole et la compréhension de Wassil ibn Aappa on retourne voir les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de de leur compréhension pour le musulman qui commet un grand péché on se rend compte qu'ils disent que le jour de la résurrection il est sous la volonté d'Allah qu'est-ce que cela veut dire celui qui commet un grand péché ici-bas des grands péchés ici-bas le jour de la résurrection deux possibilités soit Allah par sa justice il le châtie un temps pour qu'il soit expié et par la suite il est sorti de l'enfer il est entré au paradis soit deuxième possibilité Allah lui pardonne par les causes qu'aurait fait l'individu et par la miséricorde d'Allah et il entre directement par son pardon au paradis deux possibilités donc ça c'est la croyance des compagnons donc dire que celui qui commet un grand péché il est éternellement en l'enfer dans l'au-delà et qui s'y bat ils appellent ça enfin ils appelaient ça le manzilatayn c'est à dire la barrière la voie entre les deux voies et cette croyance elle est fausse elle est erronée elle contredit la compréhension des compagnons qu'ils ont eu des textes parce que attention quand un d'entre eux s'égare ils apportent des textes un hadith et un verset sauf que la différence entre les gens de la vérité et les gens du faux c'est la compréhension des compagnons tout le monde peut apporter un texte et essayer de le comprendre à sa sauce on peut prendre un verset tout de suite ensemble et on peut lui donner 150 interprétations 150 compréhensions quelle est la bonne ? c'est celle des compagnons celles qu'ont données les compagnons sont les bonnes compréhensions et celles qu'ils n'ont pas données et qui viennent en plus de seuls à s'opposer à la leur on les rejette donc la aqida la parole de Wassil ibn Atta on la prend on la jette à la poubelle avec celle de Jahil et on peut continuer ainsi pendant des heures Abu Hassan al-Ash'ari d'ailleurs l'histoire d'Abu Hassan al-Ash'ari elle est incroyable il naît en 260 de l'Egir il est né et il naît en 260 de l'Egir donc 260 années après l'Egir les compagnons tabi'in sont morts depuis bien longtemps et en l'an 260 de l'Egir et d'ailleurs de l'an 260 de l'Egir jusqu'en l'an 300 de l'Egir il est sur la aqida del Mu'taziliya et il faut savoir que la aqida del Mu'taziliya elle est née avec Wassil ibn Atta mais par la suite beaucoup d'entre les égarés sont venus le rejoindre et ont ajouté d'autres points de dogme égarés à ce point là ils n'ont pas qu'un seul point de dogme sur lequel ils se sont égarés généralement un égarement à peine un autre égarement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu radiyallahu anhu qui nous mentionne il nous a été mentionné de lui qu'il avait vu des gens faire le tasbih avec des cailloux au lieu des mains et par la suite on a appris que ces mêmes personnes qui avaient ouvert une porte vers l'égarement s'étaient retrouvées avec les khawarij contre les compagnons les khawarij on y reviendra également incha'Allah donc un égarement à peine un autre égarement c'est clair donc Wassil ibn A'ata un égarement et par la suite il est rejoint par d'autres et d'autres égarements et Abu Hassan al-Ash'ari qu'Allah lui pardonne se retrouve dans cette secte durant 40 ans de l'an 260 à l'an 300 de l'égir pourquoi ? parce que sa mère s'était remariée et elle a épousé un homme qui faisait partie de la secte des Mu'tazilah c'était même une tête un des des prédicateurs il me semble de cette secte et donc naturellement il a éduqué son fils sur cela donc on revient au point par lequel les khawar aujourd'hui nous battent c'est qu'ils ont pris nos enfants pour les éduquer et pas que dans les pays de khawar même dans les pays musulmans après la colonisation ils ont éduqué nos enfants pendant plusieurs générations et ils ont même implanté des écoles qui sont dans certains pays encore aujourd'hui disponibles où ils continuent de nous éduquer alors qu'ils sont rentrés dans leur pays sur ce point de vue là à partir du moment où tes enfants ils sont éduqués par les khawar tu as perdu tu as perdu tes enfants les leurs et ainsi de suite et il n'y aura ni force ni suprématie ni succession et encore moins de la sécurité et tu vas vivre dans le déni dans le doute dans la crainte dans la peur de tout et n'importe quoi systématiquement qu'Allah vraiment réforme notre communauté et nous permette d'apporter notre pire à l'édifice en espérant Inch'Allah que ça va permettre de changer ne serait-ce que sur un petit aspect il faut avoir le bon soupçon envers Allah et il ne faut pas se dire oui moi je suis personne j'ai 20 000 abonnés ça ne va servir à rien il y a plus d'un milliard de musulmans non il ne faut pas penser comme ça si moi je pense comme ça que vous vous pensez comme ça que les autres frères pensent comme ça que les étudiants en sciences pensent comme ça etc. jusqu'aux savants et qu'on se met tous à penser comme ça ben venez on s'allonge on dort et on ne fait plus rien non il faut avoir le bon soupçon espérez-le bien Allah a promis la victoire aux musulmans la vraie victoire la grande victoire donc on patiente Inch'Allah et on essaye de faire les causes jusqu'à atteindre cette grande victoire maintenant pour en revenir à la question d'Abou Hassan Al-Acha'ari son père qu'il a éduqué sur l'aqidah des Mu'tazilah durant 40 ans et d'ailleurs petite parenthèse également les soeurs et les frères également ça va aussi pour les frères prenez un mari qui est sur la sunnah pas un mari qui va éduquer vos enfants sur le barril beaucoup de soeurs malheureusement elles se marient avec des frères qui ne sont pas sur la sunnah après quelques années elles viennent et elles pleurent oh mais pourquoi il fait ça pourquoi il ne fait pas ça qu'est-ce que tu veux faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas compris ce point de méthodologie fondamentale c'est pas possible sunnah le tourne autour de ça la compréhension des compagnons qu'ils ont eu de la révélation si ton mari quand tu l'as pris tu savais qu'il n'était pas sur ça Wallahi pourquoi tu viens te plaindre aujourd'hui plaigne-toi auprès de toi-même ne demande pas une fête ou un sheikh ou bien une parole un étudiant en sciences c'est toi la fautive si tu savais qu'il était sur le barril qu'il était dans les garments ou sur le faux pourquoi tu t'es marié avec lui pour l'amour quel amour on aime pour Allah et on déteste pour Allah l'homme il est sur le barril tu l'aimes les frères aussi oh mais elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle c'est la sunnah qui est belle c'est le djilbab qui est beau c'est pas l'égarement qui est beau c'est très important c'est une grande parenthèse subhanallah Wassil ibn Atta arrivé à l'âge de 40 ans à peu près en l'an 300 de l'Egypte il réalise que le Mu'tazila se sont déségarés que son père l'a éduqué sur un égarment il rejette cet égarment et il cherche à faire rejoindre sur une même parole les gens de la sunnah donc ceux qui sont sur la compréhension des compagnons et le Mu'tazila sauf qu'il s'y prend avec ignorance sans science et il reprend la aqidah de Abdullah ibn al-Kullab ce qu'on appelle al-Kullabiyya sa méthodologie et il essaye de la modifier un petit peu pour qu'elle colle un peu avec la croyance des gens de la sunnah et la croyance des Mu'tazila et c'est de là qu'on appelle aujourd'hui cette secte qui est l'Acha'ira même si on devrait plutôt l'appeler al-Kullabiyya et c'est comme ça qu'elle s'appelle en réalité al-Kullabiyya étant donné que Abu Hassan al-Acha'iri c'est ça qui est incroyable à la fin de sa vie il a écrit deux livres et ces deux livres sont très importants si l'Acha'ira il pouvait prendre ces deux livres et les brûler il serait prêt à mourir pour qu'ils disparaissent deux livres qu'il a écrits dans lesquels il dit qu'il se repend et qu'il revient à la aqidah à la croyance à la méthodologie à la voix de l'imam Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal qui est le quatrième imam dans l'ordre des quatre imams des Madahib et c'est d'ailleurs celui qu'on a nommé l'imam d'Ahl al-Sunnah et al-Jama'a je vous avais dit qu'on reviendrait à la secte il faut savoir qu'à son époque al-Mu'atazila s'était répandu et que plusieurs gouverneurs les uns derrière les autres étaient sur cette croyance et selon le Mu'atazila la parole d'Allah c'est un de leurs égarements il y en a beaucoup comme je vous avais expliqué la parole d'Allah ce n'est pas la parole d'Allah c'est une créature donc ils disent que le Coran est créé alors que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé et l'imam Ahmad ibn Hanbal malgré ces 8 années où on lui a ordonné de dire que le Coran était créé il a refusé et il disait toujours apportez-moi un hadith un verset où il est mentionné que le Coran est créé et je le dirai mais si ce n'est pas mentionné dans notre religion je ne peux pas le dire mais là on le dit en souriant en disant il est resté ferme il y a même Ahmad ibn Hanbal pendant ses 8 ans il était fouetté il était battu il était traîné au point même où certaines fois il tombait dans les pommes il a souffert cet imam et dans le but aujourd'hui qu'on dise que le Coran est la parole d'Allah et que cette parole là elle est incré que ce n'est pas une créature mais que c'est bien la parole d'Allah que c'est un attribut d'Allah comme le messager sallallahu alayhi wa sallam nous le dit je recherche refuge auprès de tes paroles parfaites et les paroles qui sont les paroles d'Allah ne sont pas créées sinon tu ne pourrais pas dire je recherche refuge auprès des paroles parfaites tu n'as pas le droit de rechercher refuge auprès d'une créature mais seulement auprès du créateur la parole d'Allah elle est incréée et l'imam Ahmad ibn Hanbal il est resté ferme sur cela et aujourd'hui à cause de cette grande épreuve on l'appelle l'imam d'Ahl Sunnah et al-Jama'a cet imam il avait une aqidah salafia pure c'est à dire qu'il comprenait le Coran et la Sunnah comme l'avaient compris les compagnons et que c'était son application de la religion islamique extrêmement ferme sur cela qu'Allah lui fasse grandement miséricorde donc Abu Hassan al-Acha'ari dans ses deux livres il a dit qu'il était revenu à la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Rahimahullah et aujourd'hui on a des gens qui sont al-Sha'ir donc qui sont sur le dogme d'un moment de la vie d'Abou Hassan al-Acha'ari et qui disent que ce moment de sa vie était sur la vérité qu'il refuse le fait qu'il se soit repenti il déteste même cela quand tu leur montres ces deux livres là comme je vous disais ils sont prêts à mourir pour qu'il disparaisse subhanallah et l'aqidah d'Abou Hassan al-Acha'ari bon il y a beaucoup de points d'égarement mais le primordial il est au sujet des attributs d'Allah et au sujet des attributs d'Allah ils font une des choses que je vous ai citées tout à l'heure c'est la déformation c'est à dire que quand les compagnons entendent qu'Allah a des mains ils reconnaissent que c'est des mains ils ne déforment pas cela ils ne nient pas cela et il ne faut pas d'anthropomorphisme qu'est-ce que font l'Acha'ari ? ils disent que les mains d'Allah ce ne sont pas des mains mais ce sont son bienfait ou sa force au même titre que le visage ils le déforment ils disent que c'est la grâce quand Allah nous dit Allah s'est élevé au-dessus de son trône ils disent non ça veut dire Allah a conquis le trône c'est le fait de conquérir et non le fait de s'élever et ils font comme ça avec tous les attributs d'Allah ils les déforment ils les déforment et en réalité c'est une manière de les nier certains savants parmi les savants ils les ont déclarés mécréants parce qu'ils ont renié les attributs les particularités d'Allah et leur compréhension elle contredit celle des compagnons du messager des attributs et de beaucoup d'autres choses l'Acha'ari se sont égarés comme je le disais un égarement à peine un autre égarement par la suite ils se sont égarés sur plein d'autres choses et de toute manière l'ulama déjà à l'époque il le disait à partir du moment où tu ouvres la porte à dire que ce qui est dans le Coran comme étant clair sans que quelque chose vienne l'interpréter toi tu viens et tu viens l'interpréter ils ont tout interprété par la suite ils ont tout rejeté dans la religion en disant ouais maintenant quand ce mot il est dans le Coran en fait ça veut dire autre chose et ils ont fait ça avec quasiment toute la religion au point où il y a même des sectes aujourd'hui qui font ça en disant la prière c'est pas la prière le jeûne c'est pas le jeûne le ramadan c'est pas le ramadan Allah c'est pas Allah et ils ont fait une religion aujourd'hui Agachan vous regardez Agachan sur internet c'est ce qu'ils prétendent qu'il y a une signification à cacher à chaque terme dans le Coran et chaque année ils donnent à ces gens là leur poids en or et en diamants subhanallah et d'ailleurs tu peux même aller les voir je veux pas prier pendant un an ça me coûte combien et tu leur donnes de l'or des diamants et tu es tu es donc permis de ne pas faire ta prière il est permis pour toi de ne pas faire ta prière pendant cette période d'un an l'argent Allah et l'argent les gens au fil des siècles ont été prêts à tout pour gagner de l'argent et ils savent que la vérité va être suivie par les gens qu'elle va être aimée par les gens et eux ils viennent avec des ambiguïtés ils leur mentent et ils leur soutiennent de l'argent ils les utilisent ils font de l'argent sur le dos de la religion d'Allah et sur le dos des musulmans Alhamdoulilah Yawmul Qiyam arrive chacun d'entre eux va rendre des comptes nous également qu'Allah nous accorde un jugement facile et qu'il nous accorde le paradis mais il ne faut pas croire que ces gens là ils vont s'en sortir il n'y a personne qui peut après sa mort disparaître tu vas être ressuscité et que tu aies fini noyé en poussière en fumée peu importe tu vas être ressuscité tu seras devant Allah et on sera là aussi et tu vas être jugé si tu nous as causé du tort que tu as égaré les musulmans que tu as été une cause pour que l'islam soit mal vu ou bien que les gens soient dans la mécréance en pensant qu'ils sont dans l'islam etc dans des garments dans des catastrophes si tu as rendu ce qui était haram halal et bien Allah on sera là et tu seras là et tu auras des comptes à rendre donc ne vous inquiétez pas par rapport à cela apprenez votre religion et appliquez là et on peut continuer comme ça longtemps avec les sectes et pour résumer il faut savoir aussi qu'il y a qui sont à peu près sur la même leur fondateur leurs deux paroles à un moment donné de l'avis d'Abu Hassan et celle d'Abu Mansur on voit qu'elle contredit la compréhension des compagnons leur compréhension à eux contredit celle des compagnons on prend leurs deux compréhensions et on jette à la poubelle et on peut continuer qu'est-ce qu'ils disaient qu'ils peuvent faire une chose en dehors de la volonté d'Allah c'est-à-dire qu'ils font une chose et qu'Allah s'en étonne et qu'ils ne le savaient pas donc ils ont rejeté la science d'Allah et sa volonté sur toute chose quand on va voir la croyance des compagnons au sujet du destin et de la prédestination on se rend compte que les compagnons du messager reconnaissaient que tout ce qui se produit n'arrive que par la volonté d'Allah qu'Allah a la science la connaissance de toute chose c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'ilm la science Allah a la science de toute chose Allah a écrit toute chose et ce hadith vous le connaissez Allah 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre il a créé le kalam la plume et il lui a demandé d'écrire toute chose jusqu'au jour de la résurrection donc les épreuves que tu vis actuellement les Christesses les ennuis etc tout est écrit tout est écrit et tout n'arrive que par la volonté d'Allah le bien parce qu'Allah aime le bien et le mal parce que Allah parle le biais de ce mal il éprouve les croyants il les élève en degrés au paradis il leur explique les péchés il les rapproche de lui-même et il leur permet de se tourner vers la réforme donc en réalité même ce mal là c'est un bien pour les croyants et le fait que tout ce qui existe soit la création d'Allah tout ce qui existe en dehors d'Allah est créé ça c'est très important de le comprendre parce qu'il y a également d'autres sectes qui se sont égarés et qui ont dit que tout ce qui existe est Allah donc ils ne font pas de distinction entre création et créature tout est créateur mon téléphone moi vous tout est créateur et cette aqida elle est barrée là il y en a eu beaucoup d'autres beaucoup de compréhension qui ont reçu la compréhension des compagnons et toutes ces compréhensions on les prend et on les rejette donc il qadariya ont rejeté la science d'Allah sa volonté absolue sur toute chose et il faut savoir que rien ne se produit dans les cieux et la terre sans la volonté d'Allah même une feuille qui tombe même quelqu'un qui fait le mal celui qui fait le mal Allah fait de ce mal un bien par le fait qu'il éprouve par ce mal les croyants et que ce soit pour eux une expiation de péché une élévation en degrés etc etc on a encore beaucoup de sectes on a le khawarij ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes ils se sont égarés sur beaucoup de questions on va en prendre une qui est liée un petit peu à celle de Mu'atazila pour qu'on reste un petit peu dans les mêmes domaines de science pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre pour vous je sais que pour certains ça va être très difficile mais Inch'Allah il faut se forcer il faut apprendre et même si vous ne comprenez pas forcément tout ça va vous permettre de réaliser qu'il y a des sectes qu'elles sont dangereuses qu'il faut comprendre la compréhension des compagnons que beaucoup se sont égarés par rapport à cette compréhension et ce qui vous permettra de vous réformer par la suite d'apprendre votre religion avec détail petit à petit en évoluant jusqu'à arriver à comprendre tout ce que je vous dis et même encore plus par la permission d'Allah donc Al-Khawarij qu'est-ce qu'ils disent celui qui commet un grand péché ici bas il est kafir c'est-à-dire celui qui boit de l'alcool par exemple il est mécréant et comme on avait expliqué tout à l'heure la croyance des compagnons c'est qu'il est musulman il est considéré comme pécheur et Yaoum al-Qiyam le jour de la résurrection il est sous la volonté d'Allah mais jamais il n'ira en affaire éternellement eux ils disent ici bas il est kafir et dans l'au-delà il est éternellement en enfer ils ont encore beaucoup d'égardement Al-Khawarij mais il faut savoir que par rapport à ce point-là en particulier il se soulève contre l'autorité du gouverneur musulman quand il est injuste la croyance des compagnons par rapport à cela quand il y avait un gouverneur qui était musulman mais qui était injuste il ne se rebellait pas contre lui il ne sortait pas contre lui ni par l'arme ni par l'épée ni par la parole le khawarij il se soulève par la parole dans un premier temps et ensuite avec l'épée il pourchasse le gouverneur jusqu'à le tuer ce sont le khawarij il y a encore beaucoup de sectes on va parler un petit peu des sectes contemporaines parce qu'il faut savoir que le Jahmiyyah j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui commençaient à ressortir leur aqid petit à petit qu'Allah nous préserve de ça mais généralement les derniers siècles elles n'étaient plus trop présentes Al-Mu'atazila j'ai vu malheureusement qu'il y avait certains sites qui appelaient à cela et même qui appelaient directement leur site Mu'atazila pour être clair il n'y a même pas il n'y a même pas à tergiverser c'est nous on est là on n'était plus là on revient donc qu'Allah préserve les musulmans des gardes par contre l'asha'ira et le maturidiya extrêmement présents vous allez les retrouver beaucoup sur les réseaux sociaux et généralement et c'est là que ça devient important à comprendre il se cache derrière le suivi d'un madhhab il faut savoir que un madhhab déjà premièrement suivre une école ce n'est pas obligatoire pour rappeler une qaïda une règle importante dans notre religion l'ahkam ash-sara'iyya donc il y en a 5 mais on va en citer ici 4 et je vais vous expliquer pourquoi on a l'wajib l'mustahab l'mubah l'makroh et l'haram on a ce qui est obligatoire ce qui est recommandé ce qui est permis ce qui est détestable et ce qui est haram ce qui est permis là-bas c'est que tout est permis dans la dunia tout est permis il n'y a pas de choses au préalable obligatoires ou interdites dans la dunia tout est permis jusqu'à ce que des preuves viennent nous montrer certaines choses par rapport à cette permission et donc la permission elle soit élevée au degré de recommandation d'obligation de détestabilité ou d'interdiction donc on les tire de la révélation soit du coran soit de la sunnah bien du consensus des compagnons et il n'y a pas possibilité pour un musulman qu'il comprenne du suivi d'un madhab que c'est pour lui obligatoire sans qu'il nous apporte une preuve donc si quelqu'un d'ailleurs internet c'est dangereux ou Allah il autre forme m'a rapporté qu'un frère qu'Allah le guide avait dit sur twitter que celui qui ne suit pas un madhab il est kafir donc il a apporté un jugement sur une chose qu'Allah n'a pas apporté on craint pour lui le pire qu'Allah le guide et qu'Allah le réforme et qu'il revienne sur cette parole et sur les autres paroles qu'il a pu dire parce que j'imagine que quand tu arrives à un point de fanatisme tel que le fait de dire que celui qui ne suit pas un madhab il est kafir c'est que tu es vraiment ancré dans ton égarement parce qu'avec cette même parole les quatre imams des madhab on les déclare koufars également Abu Hanifa il n'était pas Hanafi Maliki il n'était pas ni Hanafi ni Maliki Shafi'i n'était ni Hanafi ni Maliki ni Shafi'i et Ahmed n'était ni Hanafi ni Maliki ni Shafi'i ni Hanbali donc les quatre ce sont selon ton jugement stupide des koufars vraiment internet c'est dangereux on a des mômes des jeunes des lycéens etc des jeunes qui sont en faculté qui ont fait un bac plus deux trois, quatre et qui pensent que ces bacs plus deux trois, quatre ont une certaine validité dans la religion non étudier la religion étudier les sciences mondaines ce sont deux choses distinctes tu ne viens pas parler dans les domaines religieux quand tu as étudié une science d'uniaoui ça c'est très important à comprendre donc quand quelqu'un n'a pas étudié le din et qu'il vient et qu'il se prononce dessus Barakallahu fikoum ne l'écoutez pas on ne prend pas la science sur Twitter la science on apprend des savants si tu n'as pas la possibilité de prendre la science des savants essaye de prendre de leurs livres si tu n'as pas la possibilité essaye de prendre des étudiants en science et tu t'arrêtes là tu ne vas pas prendre de qui que ce soit que tu ne connais pas sur les réseaux sociaux c'est qu'il est inconnu on ne prend pas de la science il a été questionné sur cela est-ce qu'on peut prendre la science d'un inconnu mais l'asal c'est qu'il est inconnu comment tu prends la science d'un inconnu encore pire d'un inconnu qui est au lycée et qui met des photos de manga dans sa bio il faut que les musulmans ils résonnent Twitter c'est une catastrophe et j'enjoins vivement les musulmans à quitter ce réseau social ainsi que les autres si vous savez d'où puiser votre science que vous avez des ouvrages religieux fiables que vous savez quels sites sont fiables quelles chaînes youtube sont fiables quels sont les noms des savants de la sunna il y en a beaucoup Cheikh Fawzan Cheikh Rabia Cheikh Abdallah al-Bukhari Cheikh Suleyman al-Ruhayli parmi ceux qui sont morts à partir des 20 dernières années Cheikh Al-Albani Cheikh Ibn Abaz Cheikh Al-Uthaymi il y a beaucoup de savants Cheikh Abdel Mursin Abbad qui est encore en vie aussi beaucoup de savants si vous pouvez prendre la science 2 allez prendre la science 2 beaucoup d'étudiants en science aussi qui ont étudié avec ces savants qui sont recommandés par eux qui cheminent sur la même méthodologie que pour ceux qui ne sont pas recommandés par eux et pour qui leur science atteste de leur fiabilité donc barakallahu feikoum ceux qui savent d'où puiser la science quittez les réseaux sociaux vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux personne n'a appris la religion sur les réseaux sociaux c'est un tremplin un frère il vient comme moi il vous explique la vérité elle est là le faux il est là prends la vérité quitte pars pourquoi tu te mets sous le risque peut-être d'un jour t'égarer tu veux jouer comme ça avec ta religion barakallahu feikoum tu as reconnu la vérité Allah a dit le messager a dit les compagnons ont appliqué donc c'est ça le salafia c'est le fait de suivre ces peuples prédécesseurs là dans leur compréhension de la religion alhamdulillah je la suis le reste je quitte 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 barakallahu feikoum avant que l'égarement ne vienne en toi et après que tu quittes le droit chemin qu'Allah nous en préserve du coup où est-ce que j'en étais subhanallah on a parlé des sectes on est arrivé à al-khawarij 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 ils se sont égarés sur ces deux aspects ils déclarent les musulmans mécréant pas des grands péchés et ils se soulèvent ils se révoltent contre l'autorité du gouverneur et ils ont donc dévié de la compréhension des compagnons sur cette question là barakallahu feikoum les sectes il y en a plein al-khawarij 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 et leur point commun c'est que le fondateur de cette secte déjà le point commun c'est qu'ils ont un fondateur al-salafiyya le fait de suivre la compréhension des compagnons c'est qui le fondateur c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam il dit lui-même ni'ma s-salaf ana la ki asafi fatima sahih al-bukhari reveni al-bukhari rahimahullah le messager alayhi wa sallam dit quel bon salaf quel bon prédécesseur je suis pour toi au sujet de safi fatima donc le premier prédécesseur quand on dit suivre les pieux prédécesseurs le premier parmi les pieux prédécesseurs c'est le messager lui-même sallallahu alayhi wa sallam ensuite les compagnons et souvent on cite les deux générations qui suivent on a un délil le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle puis ceux qui les suivent et ceux qui viendront après donc si vous avez compris cela prenez les livres qui sont dans ma bio allez les lire allez étudier prenez une fois que vous avez l'arabe la science des savants en attendant de pouvoir l'apprendre il y a une liste sur mon compte de plein d'étudiants en sciences francophones prenez la science 2 il y a plein de frères qui ont fait des efforts mashaAllah depuis des années dans la propagation de la science ils viennent ils vous lisent les livres des savants en arabe ils les traduisent en français ils s'arrêtent là mashaAllah prenez de la science pour ceux qui ont un niveau plus élevé et qui peuvent par la suite faire le charah d'eux-mêmes parce que les savants leur ont permis de pouvoir le faire ou qui apportent les chouloh de plusieurs ulamins pour en faire un charah plus élaboré par rapport aux besoins actuels etc mashaAllah prenez de la science jazakumullahu khayran mais ne prenez pas des gens de l'égardement et maintenant on va arriver à ce point là on va d'abord parler un petit peu des sectes contemporaines comme j'avais dit la première qu'on va citer c'est jama'at ou tablir déjà on va en apprendre un peu plus sur le fondateur de la secte et comme on a dit déjà le fait qu'il y ait un fondateur il y a quelque chose qui n'inspire pas confiance quand il y a un groupe islamique où il y a un fondateur un fondateur c'est quelqu'un qui crée la chose alors qu'elle n'existait pas c'est à dire je viens et on va fonder ensemble on va créer ce petit groupe là de musulmans par rapport à cette croyance aujourd'hui j'ai pas rachevé complétez pour vous votre religion fini basta il n'y a plus rien à ajouter dans le dîle quelqu'un qui vient il dit on va fonder quelque chose et on va apporter quelque chose de nouveau il n'y a rien de nouveau à apporter dans la religion ah oui on apporte tellement de sujets je reviens je termine cette petite parenthèse celui qui vient qui nous dit qu'un mavhab le fait d'en suivre c'est obligatoire on lui dit apporte ton dalil quelle est la preuve dans le cor'an et dans la sunna que suivre un mavhab est obligatoire si j'ai vers toi et que je te dis manger une banane c'est obligatoire tu me dirais t'es fou est-ce que tu as preuve que je dois obligatoirement manger une banane sinon je suis un égaré là c'est la même chose quelle est la preuve que je dois obligatoirement suivre un mavhab est-ce que les compagnons avaient suivi un des 4 mavhab ils avaient suivi un des 4 mavhab les 4 imams des 4 mavhab avaient suivi suivi eux-mêmes leur propre mavhab ou un des mavhab des autres imams en dehors d'Abu Hanifa donc ne viens pas rendre obligatoire aux musulmans des choses qui ne sont pas obligatoires pour eux et malheureusement aujourd'hui ils se cachent derrière la notoriété de ces 4 imams qui sont 4 grands savants parmi les savants de l'islam 4 très grands savants Ahmad ibn Hanbal à leur tête donc il faut bien comprendre le fait que oui ce sont des grands savants si tu es à l'arabe et que tu peux étudier un mavhab c'est très bien avec un shaykh c'est encore mieux comme ça il t'explique quand il y a besoin et si tu n'as pas l'arabe mais que tu as un frère un étudiant en sciences un shaykh un savant qui peut t'expliquer le suivi d'un mavhab et que ce shaykh il est sur la sunnah qu'Allah fiquem que sa compréhension parce que généralement dans la jurisprudence les gens bon quoique à cette époque là malheureusement tout ce qui est haram ils l'ont rendu halal généralement les gens des sectes avant sur la sur la jurisprudence à 90% ils restaient fermes c'était surtout dans la atéda où ils étaient complètement éclatés et où il y avait vraiment besoin de déséclater de réformer ce qui était complètement éclaté ça faut bien le comprendre malheureusement leur croyance elle était complètement explosée complètement explosée ça a été une catastrophe mais dans la jurisprudence ça paraissait correct donc barakallahu fiquem il faut bien comprendre aujourd'hui ceux qui se revendiquent du fait de suivre un mavhab ils ne sont pas sur la méthodologie des quatre imams dans la croyance peut-être que dans la jurisprudence sur certains points ils vont être sur le mavhab c'est vrai mais dans la croyance et ce qui est le plus fondamental ils ne sont pas sur la croyance des quatre imams et ils s'opposent à la croyance des quatre imams petite anecdote ceux qui sont aujourd'hui Asha'ira et qui se revendiquent même Matouridia et qui se revendiquent de suivre le mavhab Maliki on leur rappelle une chose Maliki ibn Anas il est mort en l'an 180 de l'égir et leur imam Abu Hassan al-Asha'ari il est né lui en l'an 260 de l'égir 260 moins 180 il y a 80 années comment quelqu'un qui meurt 80 ans avant la naissance d'une autre personne peut suivre celui qui va naître après lui pour que ce soit plus simple c'est comme si moi aujourd'hui je suivais la méthodologie qui va être innovée par un homme 80 années après que je sois mort quelles 80 années plus on rajoute 40 120 années après pourquoi il est resté 40 ans sur la aqidah avant de reprendre la aqidah d'Abdollah et de la propager donc celui qui vous dit je suis Maliki on lui dit non tu n'es pas Maliki si tu étais Maliki tu serais comme Malik dans la croyance Malik il était salafi dans la croyance c'est à dire qu'il avait la compréhension des compagnons des salafs il n'avait pas la croyance d'un homme qui a inventé quelque chose 120 ans après qu'il soit mort tu ne peux pas faire gober ça même à un enfant de 5 ans tu lui dis il y a quelqu'un qui est mort et après quelqu'un il est né et ce quelqu'un qui est mort il était sur la voie de ce quelqu'un qui est né après lui alors que ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau il va dire c'est impossible donc comment aujourd'hui subhanallah on a des gens qui croient en cela c'est farfelu on dirait des comptes on dirait des comptes Malik était asha'ari mais il ne sait même pas ce que c'est il est mort avant que ça existe vous êtes fous ou quoi vous raisonnez ou vous ne raisonnez plus barakallahu feikum malheureusement les musulmans aujourd'hui ne comprennent plus grand chose parce qu'ils sont insouciants et aussi parce qu'ils ont été éduqués par les koufars ils sont éloignés de l'arabe et ils détestent les savants parce qu'ils détestent le pays dans lequel ils sont qu'Allah nous réforme c'est vraiment une catastrophe donc qu'est-ce qu'on disait au sujet de c'est une secte comme je disais son fondateur juste quand tu connais un peu sa vie tu vois que c'est que c'est louche d'une part parce que c'est un fondateur et surtout parce que les détails de sa vie ils sont incroyables déjà la secte elle est née si ma mémoire est bonne dans l'an 1916 ou 1918 je confonds tout le temps avec la secte des frères musulmans donc la secte de jama'at-out-tablir elle a été inventée par il faut savoir que cet homme il prétendait une chose qu'il aurait vue en rêve un jour il dormait sur la tombe de son chère déjà ça sent mauvais quand tu dors sur la tombe de ton chère généralement c'est que tu es soufi on va reparler de la secte du soufisme tout à l'heure d'ailleurs une chose qui est née avant l'islam mais je vous donnerai les détails et peut-être qu'un jour si Allah nous facilite on fera une réfutation détaillée pour chaque secte et il y en a déjà beaucoup les frères étudiants en sciences ils ont déjà fait beaucoup d'efforts mais c'est vrai sur certaines sectes il faudrait apporter certaines précisions par rapport aux ambiguïtés qui se propagent de toute façon ce sera toujours comme ça on vous réfute la majorité de leurs ambiguïtés ils en ressortent des nouvelles qui sont dans leur livre d'ambiguïtés mais si vous déjà de base vous n'arrivez pas à étudier le vrai et à comprendre le vrai on ne pourra jamais vous expliquer à chaque fois qu'il ressorte quelque chose de faux ils vont ressortir à l'infini on ramène un hadith qu'ils ont mal compris on l'explique comme l'ont compris les compagnons ils en ramènent un autre combien il y a de hadith ils vont faire ça avec combien de hadith combien il y a de versets ils vont faire ça et combien de versets et quand on aura fini tous les versets ils vont reprendre le premier qu'on avait vu ils vont ramener une autre compréhension et ça ne peut pas se terminer donc barakallahu fikoum étudiez la bonne compréhension la bonne méthodologie et appliquez-la et après vous serez tranquillisés donc Mohamed Elias qui est le fondateur de la secte de Jama'at-Ottablir il dort sur la tombe de son chair et il prétend que le prophète Mohamed est venu dans son rêve pour lui donner le tafsir l'explication d'un verset du Coran au sujet de ceux qui sortent sauf que dans ce verset dans le sens du verset vous êtes la meilleure communauté qui est sortie aux hommes ça veut dire que nous sommes les meilleurs parce que nous enjoignions les gens à faire le bien et nous leur blâmons le fait de faire le mal justement contrairement à ceux qui nous ont précédés comme les juifs par exemple qui eux ne condamnaient pas le blâman qui n'enjoignaient pas au bien donc barakallahu fikum très important à comprendre ça celui qui prétend qu'il a reçu une révélation après le messager sallallahu alayhi wa sallam et que cette révélation elle doit être suivie par les gens et qu'elle émane plutôt qu'elle est descendue par Allah pour être plus précis sur les termes c'est un kafir celui qui te dit moi j'ai eu une révélation après Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a beau dire que c'est le messager qui lui a ramené au Jibril ça ne change rien il est kafir donc déjà le fondateur de cette secte il dit qu'il a reçu une révélation de la part de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en rêve au sujet de ce verset et donc qu'il a quantifié en jours en moments en semaines etc la dawa la prédication et par la suite et ça c'est important de le comprendre également cet homme là en fin de vie quand Allah nous dit dans le Coran wa'abud rabbaka hatta y'a'ti'aka l'yaqin et adore ton seigneur jusqu'à ce que te vienne l'yaqin on revient à la compréhension des compagnons radiyallahu anhum ils disent qu'l'yaqin ici c'est l'maut l'yaqin l'morad l'maut ce qui est voulu c'est la mort c'est à dire adore ton seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort eux ils disent l'yaqin c'est le degré d'éveil spirituel c'est un soufi je vous rappelle le degré d'éveil spirituel qui fait que tu n'as plus besoin d'adorer Allah le créateur de l'univers donc en fin de vie Mohamed il a arrêté de prier il a arrêté de prier d'ailleurs ils ont un livre qu'ils ont appelé jama'atut tablir qu'ils ont appelé tablir inisab tablir inisab et tablir inisab a été mis en garde par les savants et par la suite au lieu de au lieu de d'enlever les égarements qu'il y avait dans ce livre ils l'ont juste renommé et aujourd'hui il s'appelle fada ilu l'a'mal fada ilu l'a'mal qui est le livre référence chez les soufis de jama'atut tablir et qui à la base s'appelait tablir inisab ça c'est important de le comprendre ces livres là ils existent les gens peuvent vous en offrir vous en avez peut-être à la maison qui date d'il y a quelques années j'en avais même moi-même retrouvé il y a quelques années chez moi et on a également le fils de cet homme qui s'appelle Zakaria qui lui aussi a écrit un livre qui s'appelle la vie des compagnons il a en trois tomes que ce soit en arabe ou même en français il a été traduit je crois même qu'il a été traduit par un autre égaré qui s'appelle c'est un sorcier subhanallah comme il s'appelle c'est un sorcier qui fait du captage le captage comme les gens de science sont détaillés c'est du polythéisme c'est du shirk donc en fait il utilise un djinn qui va prendre le djinn de la personne qui est malade dans son corps et qui va le mettre dans le corps d'un capteur donc il faut que ce soit une personne qui ait déjà été malade au préalable et dans lesquelles les djinn sont déjà entrés il prend le djinn de la personne malade il le met dans le corps du capteur et par la suite il lui ordonne de craindre à Allah s'il ne craint pas bref il travaille avec les djinn celui qui travaille avec les djinn comme Allah nous dit dans le coran nous sommes une tentation ne mécrois pas donc ne cherche pas à prendre de notre aide et eux utilisent des shayatines ce sont des sorciers et il n'y a aucun doute sur la mécréance de celui qui fait le captage comme ce sorcier on s'éloigne de lui et c'est un tablir aussi de toute façon c'est pas étonnant c'est pas étonnant le soufisme malheureusement a fait sortir beaucoup de sorciers dans cette communauté donc la majorité des sorciers généralement ils sont d'ailleurs toujours soufis jama'at ut-tablir sont des soufis ben halima'ab al-raouf est un soufis il est tabliri il est sorcier aujourd'hui c'est le trio tac jama'at ut-tablir soufis tu finis sorcier généralement quand tu es la tête lui c'est une tête c'est apparemment celui qui a le plus de chance parmi eux mais il n'est même pas capable de distinguer que ce qu'il fait c'est du polythéisme depuis plus de 20-30 ans qu'Allah le guide et le réforme et qu'Allah nous réforme tous également, mais il faut, barakallahu fikoum sachez de qui vous prenez votre science, c'est pas toute personne qui parle un petit peu de religion, donc qui en prend la science, et ça tant que vous ne l'aurez pas compris, vous ne pourrez pas évoluer dans votre religion en bien je parle, parce qu'évoluer en mal alors là ça va être roue libre donc barakallahu fikoum cet homme là, le fondateur à la fin de sa vie, il a prétendu qu'il n'avait plus besoin de prier, et il a arrêté la prière, parce qu'il a dit qu'il avait atteint qui est ici voulu la mort, lui non, c'est le fait d'atteindre un éveil spirituel, un degré de piété tel qu'il n'avait plus besoin de prier alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a prié jusqu'à la dernière seconde de sa vie et quand Aisha le questionnait sur le pourquoi du comment il continuait d'adorer autant Allah de se repentir autant, etc. alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, il lui dit ne serais-je pas un adorateur reconnaissant, un esclave reconnaissant sallallahu alayhi wa sallam voici l'exemple du prophète l'homme parfait qui a été envoyé à l'humanité le meilleur des hommes, plutôt pour être précis et voici l'exemple d'un d'un charlatan, d'un égaré qui a arrêté de faire la prière en fin de vie Wallahi, si on vous racontait les égarements des soufis certaines choses, on ne pourrait même pas les dire parce qu'il y a des sœurs des choses qu'on peut dire qu'entre frères tellement les soufis se sont égarés mais d'un égarement pervers, vil qu'Allah nous préserve vraiment d'égarements nous ainsi que vous donc nous étions sur la cible il faut savoir que donc Hayat al-Sahaba le livre-là qu'a écrit Zakaria son fils Abou Zakaria comment ? Zakaria el-Kandahlawi j'ai oublié sa kunia peut-être même qu'il n'en avait même pas qu'Allah nous préserve d'avoir une fin comme le leur il faut savoir que ce livre-là il faut le brûler il y a beaucoup de mensonges sur les compagnons d'ailleurs on dit dans ces livres-là qu'ils travaillaient eux-mêmes avec les djinns qu'ils avaient des compagnons parmi les djinns etc. tout un tas de khurafat de superstitions de mensonges de on-dit d'un tel m'a dit que lui avait dit que lui pensait pas d'isnade pas de chaîne de transmission il n'y a rien c'est que des mensonges sur les compagnons du messager donc on prend poubelle avec tout le reste je sais qu'on a rempli la poubelle mais c'est que le début donc il faut savoir une chose jama'at out-tablir ils prétendent que la science t'as pas besoin de l'étudier pour l'acquérir mais qu'il faut faire khuroj avec eux donc sortir avec eux soit disant pour appeler à l'islam et que la science elle descend sur toi pendant que tu fais le khuroj le messager a contredit cette parole il nous dit dans la sunna la science elle ne peut s'acquérir que par le biais de l'apprentissage si tu n'apprends pas il n'y a pas d'ilm qui vient dans ta tête certains soufis nous disent je dors sur la tombe de mon shaykh et je me réveille je me rends compte que j'ai appris le quran sahih al-bukhari riadu salihim par coeur non ça fonctionne pas comme ça ça n'a jamais existé eux ce sont des fous qui font enfermer en psychiatrie et la science tu peux l'acquérir que par le biais de l'apprentissage donc ça c'est encore un égarement parmi les égarements de jama'at ou tablir ils ont également il faut savoir une chose qui est importante une mosquée en Inde dans laquelle est enterré Mohamed Elias le fondateur sa femme son fils Zachary et sa femme également donc ils sont 4 à être enterrés dans cette mosquée il faut savoir le jugement de prier dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe c'est haram là il y a Dieu ta prière elle n'est pas valide et tu dois refaire ta prière eux vont là-bas ils font des pèlerinages là-bas évidemment des pries là-bas il y a deux cas le cas où la mosquée était là avant les tombes et à ce moment-là il est obligatoire de retirer les tombes et le moment où les tombes étaient là avant que la mosquée soit construite sur la tombe ou sur les tombes et à ce moment-là la mosquée doit obligatoirement être détruite pour que vous compreniez l'hakam charia ce sujet-là pour que vous en réalisiez la gravité prier dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe c'est une catastrophe même Aslan enterrer quelqu'un dans une mosquée ou construire une mosquée sur une tombe c'est une catastrophe eux l'ont fait et c'est comme ça depuis un siècle et ça ne dérange personne bientôt un siècle ça ne dérange personne il y a beaucoup de tablirs qui vont là-bas par exemple moi en France là où j'habite à Belfort il y a beaucoup de tablirs qu'Allah les guide on a déjà essayé de leur faire des da'wahs très très ignorants il ne faut pas être leuré par le fait qu'ils aient 35-40 ans tu as beau avoir 25 ans plus que moi si tu es sur le ba'atil tu es sur le ba'atil ça ne change absolument rien à ma vie beaucoup d'entre eux sont déjà partis prier dans cette mosquée et faire des pèlerinages en Inde attention prendre l'intention de visiter une mosquée en dehors des trois mosquées qui sont connues le Haramein donc la Mechmedine et l'Aqsa c'est interdit c'est-à-dire je n'ai pas le droit de prendre l'intention de voyager pour visiter une mosquée en dehors de ces trois là eux prennent l'intention d'aller visiter la mosquée de leur chère dans laquelle il est enterré il est pris dedans comme si de rien n'était ce sont des gens qui sont dans le jahle dans l'ignorance ils ne distinguent pas le vrai du faux et en même temps comment distinguer le vrai du faux quand tu n'étudies pas la science parce que tu penses qu'en marchant dehors la science elle descend sur toi comme ça je ne sais pas comme une énergie peut-être qu'ils ont trop regardé les mangas un peu comme ceux qui sont sur Twitter qu'Allah les guide bref très très important à comprendre jamais à tout éblir sans les égarer il n'y a plus de secrets t'as beau nous parler toute la journée du bon comportement etc t'as pas de beau comportement dès qu'on vient qu'on t'expose je l'ai vu moi-même parce qu'ils essayent d'avoir un beau comportement avec les gens pour essayer de les attirer à leur secte quand je vais vers eux et que je leur expose par A plus B comme je viens de le faire il y a même encore plus qu'ils sont dans l'égarement et qu'ils sont dans le faux en revenant même sur l'ahkame al-shara'i un petit peu plus en profondeur pour les coincer encore plus alors là il n'y a plus de beau comportement moi je suis là souriant sage avec douceur etc ils s'énervent ils deviennent rouges il te dit salut au lieu de te dire salam il est où le beau comportement chez ces gens là il ne faut pas se faire leurrer par le comportement qu'on voit en image comme ça de loin va vers eux dis leur comment ça se fait que votre sheikh il a fait ça qu'il a dit ça qu'il a fait ça comment ça se fait qu'avant lui ça n'existait pas ce que vous faisiez comme c'est ordonné aujourd'hui comment ça se fait que dans votre secte votre sheikh il a arrêté de prier en fin de vie comment ça se fait que vous allez prier dans sa mosquée alors qu'il y a des tombes le messager il a interdit cela mais comment ça se fait tout ça tu vas voir il devient rouge il va te crier dessus il va bégayer un petit peu après il va partir puis il ne t'envoie pas une droite comme ça arrive à Montbéliard à côté de là où j'habite en France donc il faut comprendre que ces gens là ils sont dans les garments qu'ils n'ont rien à voir avec le deyn que leurs méthodologies elles sont innovées et que s'ils étaient sur le vrai on aurait pu se rendre compte de cela en fouillant dans les paroles des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam on a une autre secte contemporaine qui s'appelle la secte des frères musulmans la secte des frères musulmans c'est une secte rationaliste donc qui essaye de faire passer au même titre un peu que les mu'atazilah et ceux qui les ont suivis sur cette méthodologie là la raison devant les textes c'est à dire que si on t'apporte un texte avec la compréhension d'un compagnon et que cela va en l'encontre de ta raison qui a été modelée par les koufars parce que tu as été éduqué chez eux que tu as fait des études chez eux et qu'ils t'ont retourné le cerveau et bien tu refuses le texte en question parce que tu n'arrives pas à l'accepter ça fonctionne pas comme ça dans notre deyn si on t'apporte un délil authentique donc du Qur'an ou bien de la sunna authentique avec la compréhension d'un compagnon tu n'as pas le choix tu dois te soumettre on entend on a entendu et on obéit tu n'as pas le droit de dire ah ben non moi je ne crois pas je trouve que ce n'est pas normal etc et après de venir opposer ton soi-disant sens critique à deux balles qui t'a été accordé par l'éducation nationale pour Zahma venir mettre ton sens critique contre la révélation du créateur de l'univers qui te connaît bien évidemment mieux que te connaît l'éducation nationale et la laïcité ça il faut bien le comprendre mais eux apparemment ils ne le comprennent pas parmi les membres de cette secte d'ailleurs Hassan Irkouisan beaucoup d'autres sont sur cette méthodologie mais lui c'est la tête c'est à dire il vient il dit je suis frère musulman les frères musulmans sont le groupe de la vérité et il défend les têtes idéologiques de ce mouvement en l'occurrence Hassan El-Banna qui est le fondateur l'an 1918 1918 c'est ça donc Zahma'at-Otabir c'était 1916 parce qu'il faut savoir que Zahma'at-Otabir et les frères musulmans à l'Ikhwan musulmin sont liés c'est à dire que les deux ont été créés en même temps que Zahma'at-Otabir est un tremplin avant de finir frères musulmans et qu'on a vu beaucoup de gens parmi les têtes de Zahma'at-Otabir finir à la fin frères musulmans et eux du coup ils prétendent également au-delà du fait de vouloir expliquer les textes pas par la compréhension des compagnons mais par leurs raisons et là l'égardement il est clair normalement on peut s'arrêter ici mais on cite d'autres exemples ils nous disent que le moyen de pouvoir propager l'islam sur la surface de la terre c'est de s'ancrer dans les politiques des pays pour pouvoir petit à petit monter les échelons jusqu'à ce qu'un de nos membres arrive à devenir le président et qu'il est de l'influence et à partir de ce moment là on appelle à l'islam sauf que quand on renvoie cette compréhension à la compréhension des compagnons et même à l'application du messager sallallahu alayhi wa sallam on se rend compte qu'il a eu 23 ans de révélation il est dit première elle ne s'était pas consacrée à faire de la politique mais bien appelée à la aqidah au tawhid à la croyance pure saine du musulman et au monothéisme le fait d'adorer Allah de manière exclusive c'est ce qui permet de faire naître la foi dans le coeur du musulman et également ce qui va te permettre d'avoir la suprématie la force la sécurité et la succession sur terre c'est pas la politique surtout les politiques des pays aujourd'hui on sait très bien comment ça fonctionne mais crois sinon tu ne peux pas continuer de monter applique le bar à télé la mécréance sinon tu ne peux pas continuer de monter donc de toute façon comme on a dit on renvoie la compréhension à la compréhension des compagnons et contredit poubelle et ça Wallahi ce point c'est un point fondamental on a l'impression que c'est un petit truc comme ça ah ok il faut comprendre comme eux ont compris parce qu'Allah il le dit et le messager aussi d'accord c'est simple mais au delà d'être un petit truc tout simple c'est un truc qui te permet de comprendre pourquoi eux sont égarés pourquoi eux ils ont été mis en garde pourquoi eux contredisent la sunnah parce que tu n'as pas étudié un minimum et que tu n'as pas compris cette règle ce point de méthodologie fondamentale sur lequel repose tout l'islam il faut savoir qu'il n'y a pas que la révélation et qu'on doit les suivre dans leur manière d'avoir suivi la révélation et c'est ce qui va nous permettre d'être agréé d'Allah et si on ne le fait pas on est sous la menace d'un désaveu d'un châtiment et c'est une mauvaise destination donc oui c'est une très mauvaise destination barakallahu fikum il faut raisonner il faut le comprendre ça donc barakallahu fikum réveillez-vous comprenez-le et appliquez cela c'est très très important et les réseaux sociaux comme je vous le dis c'est un tremplin vous ne saviez pas à la fin de ce studio si vous savez prenez les sources fiables oust vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux c'est une source d'égarement claire en particulier Youtube Youtube et Twitter c'est deux sources d'égarement mais colossales plein d'égarements plein d'égarements plein d'égarements mais on va y venir inch'Allah on va y venir attendez je regarde juste ça fait combien de temps 1h09 je ne sais pas si ça va passer sur IGTV au pire on fera en deux parties ce n'est pas un problème on continue subhanallah j'ai beaucoup parlé qu'Allah nous facilite qu'Allah nous accorde la facilité et le fait de pouvoir mourir sur la sunnah dans son entièreté dans son entièreté mes frères et mes sœurs c'est important invoquez Allah parce que petite parenthèse Allah dans le Qur'an surat al-Fatiha on l'a dit 17 fois par jour c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorez le secours les ulema ils ont dit c'est les deux choses là parmi les sagesses le fait qu'elles soient citées les deux en même temps tu ne pourras pas adorer Allah de manière exclusive comme il le veut si tu n'implores pas le secours d'Allah pour pouvoir le faire invoquez Allah pour qu'il vous guide là vous êtes peut-être au milieu de l'autre jour peut-être bientôt à sa fin je ne sais pas combien de temps je vais encore continuer de parler invoque Allah tout de suite là lève tes mains et demande au créateur de l'univers de te guider demande lui de te guider et demande lui si ce que je te dis est la vérité qu'il te guide sur cette vérité là ne suis pas moi pour me suivre moi ne me suis pas tout court moi désabonne toi quitte les réseaux sociaux por'an sunnah compréhension des pieux prédécesseurs et mashaAllah aujourd'hui on a des savants qui cheminent sur cela et qui nous aident par rapport aux choses contemporaines qui n'existaient pas auparavant au sujet desquels on a besoin que les savants tirent des jugements juridiques des textes et de la compréhension des compagnons pour pouvoir nous dire si c'est haram ou halal si on doit le déresser ou si on peut le faire et alhamdoulilah ces savants là ils sont connus on a parmi ceux qui sont morts avant eux on en a beaucoup également on a Cheikh l'Albani Cheikh l'Athaymin Cheikh l'Abou Nubaz qu'Allah leur fasse de grandement miséricorde et préserve ceux qui sont encore en vie malgré qu'ils soient très âgés qu'Allah leur donne encore 10, 15, 20 ans 30 ans même qu'ils montent à 200 ans c'est pas grave qu'Allah nous les préserve Wallahi ils sont importants les savants Wallahi il y a des savants comme Cheikh Fawzan tu l'écoutes Wallahi c'est le Tawahid qui sort de sa bouche la Sunna l'Aqidatul Wasitiya donc la profession de foi l'Fatwa l'Hamawiyya l'Aqidul Islam les annulatifs de l'Islam Wallahi ces livres de base Sharh al-Sunna de l'Imam al-Barbahari donc l'explication de la Sunna de l'Imam al-Barbahari Rasul al-Sunna de l'Imam al-Humaydi Wallahi Cheikh Fawzan il n'y a pas un livre de Aqidat MashaAllah qu'il n'a pas expliqué Tawahid pur c'est incroyable tu veux te préserver du shirk écoute Cheikh Fawzan écoute Cheikh Fawzan commence petit à petit jusqu'à ce que tu arrives à Kitab ou Tawahid en résumé après tu as le char complet Wallahi le nombre de pages c'est incroyable Tawahid pur il rentre dans des détails chaque fois que tu le ré-étudies tu te dis Subhanallah je le commets Allah nous ta'ane astaghfirullah wa atubu ilay je me repends Allah par rapport à une des catégories de shirk dans laquelle tu étais tu ne faisais même pas attention les gens qui vous disent le shirk est en deux minutes quelle deux minutes quelle deux minutes 1800 pages deux minutes quelle deux minutes 10 ans de da'wah du messager 2 minutes Wallahi les gens de l'égarement ils sont en train de nous détruire ils sont en train de nous détruire ces phénoménales qu'Allah nous préserve et qu'Allah les réforme et nous guide mais si les musulmans ils n'étudient pas un petit peu les points fondamentaux de leur croyance et de leur religion Wallahi on a on n'a aucun espoir d'ailleurs j'hésite je vais voir si je la mets sur IGTV peut-être sur Youtube Incha Allah c'est un audio très important qui doit être compris par les gens Wallahi l'imam al-albani rahimahullah parce qu'on parle d'eux qu'est-ce qu'il insistait sur ce point là qu'est-ce qu'il insistait sur ce point là Allah a dit le messager a dit et stop non comment les compagnons ont compris ça si tu chemines sur ça tu as réussi si tu contredit leur compréhension c'est fini pour toi subhanallah qu'est-ce qu'il insistait sur ça des fois même il fait l'introduction d'un quelconque sujet dans la science religieuse par ça qu'Allah lui fasse miséricorde Wallahi les ulama ils ont donné leur vie pour que nous on puisse prendre un petit peu une part de la science et on est négligent et insouciant par rapport à cela au point aujourd'hui c'est les koufars qui éduquent nos enfants plus personne ne comprend l'arabe on te fait une phrase en arabe tu ne distingues rien même ton prénom tu ne sais pas l'écrire tu es obligé d'aller t'appuyer sur Google Traduction pour le mettre en bio de ton compte subhanallah c'est des choses ça te donne envie de pleurer qu'Allah nous réforme qu'Allah nous réforme et le troisième point qu'est-ce que je disais subhanallah qu'Allah nous réforme les frères qu'Allah on est négligent on est négligent et le troisième point c'est le fait qu'ils nous éloignent des savants qu'Allah les savants les savants sont les héritiers des prophètes c'est ma parole c'est la parole du meilleur des hommes les héritiers des prophètes ils héritent de la science des prophètes ne laissez personne vous détacher des savants celui qui vient qui critique Chir Fawzan il critique le critique le il est loin de toi de lui qui vient qui critique Abdelmahsen Abbad il critique le il est loin de toi de lui Rabi' il est loin de toi de lui Al-Bukhari il est loin de toi de lui Suleyman Rohail il est loin de toi de lui Al-Albani Ibn-Ubaz Uthaymin tous ces machaïk il est loin de toi de lui même le plus petit d'entre eux il vient le critique éloigne-toi de lui Wallahi Wallahi c'est notre tremplin Subhanallah c'est ce qui nous permet d'avoir accès à la révélation avec une compréhension saine Subhanallah celle des compagnons du messager Alayhi Sallatou Sallam et tu vois des gens qui les dénirent trois choses Wallahi trois choses par lesquelles on les détruit aujourd'hui ils éduquent nos enfants ils nous ont éloignés de l'arabe et ils nous éloignent de la science ils nous ont éloignés des savants Allah qu'Allah nous qu'Allah nous réforme qu'Allah nous réforme donc Inch'Allah on va continuer un petit peu là c'est c'est pas assez détaillé Inch'Allah il y a plein de cours allez sur la chaîne de Mahjabou Abdillah Minhaj Droit Minhaj Droit Minhaj Droit la chaîne de Mahjabou Abdillah il y a aussi Manhaj Al-Islah il y a plein de petits cours plein de petites exhortations il a fait aussi le Thalatha en partie il a fait aussi le Sunna au complet et là il a entamé une série de cours sur les noms il y a des livres d'Allah il y a des livres dans ma bio il y a les trois fondements les quatre règles les six fondements annulatifs de l'islam kitab al-tawhid dissiper l'équivoc au sujet du tawhid la profession de foi donc il y a la je suis à quoi encore sur le Sunna de l'imam Ahmed il est incroyable il est incroyable celui qui kitab al-tawhid également celui qui dit kitab al-tawhid qui lit sur le Sunna qui pleure pas rie pleure force-toi force-toi ma soeur force-toi Allah c'est incroyable Allah c'est incroyable qu'Allah nous réforme et nous facilite je sais que cet audio il est extrêmement long mais c'est pas grave écoutez partie par partie t'écoutes dix minutes aujourd'hui dix minutes demain même je suis fini dans deux semaines Allah c'est pas grave mais il y a des choses qui sont importantes et qui nécessitent d'être dit et j'ai pas le temps de faire un petit audio de dix minutes un autre de dix minutes un autre de dix minutes je préfère je viens je fais tout d'une traite je vous donne ça qu'Allah nous facilite si vous entendez une erreur exposez-la on fait taouba s'il n'y a pas d'erreur que vous avez entendu la vérité ne vous enorgueillissez pas acceptez cette vérité-là suivez-la je ne vous demande pas de venir me jeter des fleurs ou de me dire merci juste de suivre la vérité qui sait peut-être qu'on sera une cause pour que les musulmans soient réformés peut-être que Allah fait ce qu'il veut il utilise ce qu'il veut comme cause pour pouvoir propager la vérité une, deux, trois personnes acceptent la vérité par le biais de cela Allahu Akbar on a gagné Wallahi on a gagné maintenant on va en venir au sujet des youtubeurs des youtubeurs parce que oui ce sont des youtubeurs il n'y a pas d'imams dans ce tala il n'y a pas d'imams dans ce tala on commence par le Kedali tiens Mohamed Bajarafil désolé ce sera toi le premier Mohamed Bajarafil maintenant qu'on a un peu compris la méthodologie des sectes leur compréhension que quand elles s'opposent à la compréhension des compagnons on rejette maintenant ça va devenir un peu plus simple il n'y aura pas besoin de vous citer mille exemples pour détailler Mohamed Bajarafil dans un audio clairement texto il le dit de sa bouche je vais même voir si je ne peux pas le mettre dans la vidéo il dit je suis fier d'être Asha'ari je suis fier de cheminer sur la voie d'Abou Hassan Asha'ari à un moment donné de sa vie donc en fait il vient il ne passe même pas par quatre chemins il te dit je suis fier de suivre une compréhension d'un homme qui va en l'encontre de la compréhension qui nous est rendu obligatoire dans le Coran et les gens le suivent Wallahi et les gens le suivent il se revendique lui-même Asha'ari et les gens le suivent Wallahi est-ce que vous vous raisonnez mais combien de fois cet homme-là a rendu des choses haram halal dans notre din le fait d'enlever son voile pour travailler le fait d'épiler les sourcils Wallahi mais c'est subhanallah même des paroles de mécréance claires le messager sallallahu alayhi qui va sallama nous mentionne que l'urine de chameau est un remède aux maladies et que c'est quelque chose de profitable le fait d'en boire peut-être que ta raison a du mal à accepter ça sauf que nous c'est quoi Allah a dit le messager a dit les compagnons ont compris donc quand tu sais que ça vient d'Allah en fait ce que tu dois faire c'est dire autrement dit j'ai entendu et j'ai obéi on a entendu et on a obéi et tu te tais en fait tu t'écrases lui non il s'oppose à cela et il rejette ce texte-là par sa passion voici Mohamed Bajarafil maintenant il y a une méthodologie qui est vile et ceux qui n'ont pas trop de science n'arrivent pas à la distinguer qu'est-ce qu'il fait très très malin dans son mal qu'Allah le guide je le déteste c'est incroyable le mal qu'il fait à la communauté mais il y en a beaucoup comme lui attention on va arriver à lui qu'est-ce qu'il fait il y en a beaucoup qui font comme ça mais c'est un petit peu lui l'instigateur chez les francophones ma connaissance je crois qu'il n'y a personne qui avait commencé avant lui il prend une chose sur laquelle il y a un jugement juridique dans l'islam on va parler par exemple je ne sais pas moi de la musique et il voit qu'il y a un consensus des savants de l'islam sur l'interdiction de la musique sauf que lui son but ce n'est pas de t'apporter l'islam et la compréhension des compagnons il s'en fout sinon il cite les versets du Qur'an qui sont connus parmi les gens il y en a qui achètent de plaisants discours pour égarer le chantier d'Allah sans science les compagnons on fait une petite parenthèse ça en vaut la peine c'est le cousin du messager le messager il le prend dans ses bras et il l'invoque instrui-le dans la religion et accorde-lui la compréhension l'interprétation du Qur'an l'exégèse l'interprétation du Qur'an donc c'est celui qui explique le Qur'an par excellence il n'y a pas mieux que lui le messager il fait une invocation il est exaucé il est exaucé l'invocation tu ne peux pas venir dire ouais mais peut-être qu'il n'y a pas de chouba là-dedans qu'est-ce qu'il nous a dit normalement juste qu'on dit sa parole on s'arrête là il a dit que c'était la musique parmi les grands de cette communauté parmi les grands compagnons c'est celui parmi ceux qui ont le plus de science il dit la musique donc normalement on s'arrête là et il n'y a plus débat et donc les savants comme ils ont compris ceux-là comme nous parce qu'il n'y a pas débat ils ont tous dit interdit un savant s'est trompé d'ailleurs il a été dans la foulée réfuté par tous les autres savants et qu'est-ce que fait Mohamed Bajarafil il va prendre la parole de ce petit savant quand je dis petit savant c'est par rapport au nombre de savants à côté de lui qui disent que c'est interdit pas par rapport au savant lui-même c'est un grand savant mais il a commis une erreur ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde et il prend la parole de ce savant et il vient il expose aux musulmans en disant les savants ont divergé sur le sujet de la musique certains comme un tel ont dit que c'était permis et d'autres comme un tel ont dit que c'était haram tu sors de cette vidéo c'est quoi ta compréhension ? c'est qu'il y a une divergence au sein de la communauté 50-50 certains disent haram d'autres disent halal Wallahi c'est une ruse atroce celui qui n'a pas un peu de science qui n'arrive pas à se rendre compte de ça il tombe il glisse et il suit cette ambiguïté là et il se met à croire que la musique Allahu Akbar il se met à croire que la musique il y a une divergence dessus alors qu'il y a un consensus hormis un ou peut-être d'autres savants qui se sont trompés sur cette question là c'est incroyable et dites-vous qu'il fait ça avec absolument tout le port de la barbe le voile l'épilation des sourcils tout c'est incroyable c'est incroyable le nombre de choses qui le rendent halal alors qu'elles sont haram et qu'il y a des consensus sur la question en fait ils courent derrière les erreurs des savants et ils exposent ces erreurs là comme étant des avis parallèlement aux avis qui disent que c'est généralement interdit parce qu'ils aiment bien tout rendre halal et ils laissent le musulman choisir et ils disent vas-y choisis ce cœur ce qui contente ton cœur mais c'est des musulmans qui sont dans les passions bien évidemment ce qui va contenter leur cœur c'est d'écouter de la musique se dévoiler épiler leurs sourcils se raser la barbe c'est normal ils sont dans les passions je ne demande pas à quelqu'un qui a le cœur rempli de passion de suivre son cœur il va suivre sa passion apporte-lui les avis des ulama dis-leur que c'est un consensus qu'un savant s'est trompé qu'il a été réfuté mais infiniment par la suite et ne parlez pas des savants contemporains qui écoutent de la musique on ne va pas rabaisser le niveau de discussion à ça quand même on reste au moins dans les premières générations ne parlez pas de ceux qui ont rendu ça halal il y a 20 ans ou il y a 30 ans comme l'autre là qui écoutait du Beethoven ou je ne sais pas quoi et aujourd'hui c'est une tête une référence chez les frères musulmans oh un minimum de de dignité barakallahu fikum Mohamed Bajrafil c'est sa méthodologie et donc sa compréhension elle va à l'encontre de celle des compagnons il est Asha'ari on a déjà parlé de l'Asha'ira si tu as oublié reviens en arrière barakallahu fikum Mohamed Bajrafil quand on vous dit que c'est un égari c'est pas parce que je ne l'aime pas moi je n'ai rien contre lui Mohamed Bajrafil le chasse la personne en elle-même je m'en fiche moi il est sur la sunnah je le prends dans mes bras je l'embrasse tiens viens on va manger on boit un thé avec plaisir mais nous on aime pour Allah et on déteste pour Allah comme le messager Ali Salatou Salam nous a mentionné que c'était la complétude de la foi moi j'aime pour Allah si tu chemines sur le bien je t'aime pour Allah si tu chemines sur le faux je te déteste pour Allah et donc Mohamed Bajrafil c'est pas pour lui je m'en fiche de Mohamed Bajrafil mais c'est par rapport à l'égarement qui est en lui et auquel il appelle qui est en lui et auquel il appelle on met en garde par Bajrafil pas pour son nom pas pour sa tête pas pour sa personne ça on s'en fiche ça ne nous intéresse pas nous on met en garde par rapport à son idéologie sa méthodologie il est sa méthodologie par rapport à l'exposition des divergences à les villes il n'expose pas des divergences il expose des erreurs il les fait passer pour des divergences c'est une catastrophe c'est une catastrophe on en a plein d'autres comme ça Ismail Mounir Ismail Mounir généralement sur mon compte remettre du coeur sur Instagram vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois avec lui je lui explique des erreurs il en rigole dans des vidéos un petit peu gêné jamais il n'a accepté de venir discuter avec nous on était même prêt à lui payer un billet d'avion pour aller voir les savants pour exposer toutes les choses qu'il a dites et tous les jugements qu'il a cités pour demander à ce savant s'il est sur la vérité ou pas on est même prêt à prendre un des savants qui veut même un égaré parce que jamais aucun savant ne va rendre valide tous les jugements qu'il a donnés sur les choses haram qu'il a rendus halal en fait lui aussi il est sur la méthodologie de Mohamed Bajarafi il a repris la même chose il prend une erreur et il expose cette erreur comme étant un avis et il dissimule le fait que ce soit une erreur et donc il fait croire qu'il y a du 50-50 ou bien que attention c'est serré eux ils ont des délils eux ils ont des délils non non tu mens aux musulmans tu mens aux musulmans et étant donné que peut-être un de tes savants dans l'égarement il peut avoir suivi un égarment sur une ou deux questions mais on expose les 100 questions sur une chose haram que tu as rendu halal le savant 90-98 fois il va te taper derrière la tête il va dire tu rentres en France tu t'es et tu étudies avec les frères avec qui tu es venu elle est là la situation elle est là la situation Ismail Mounir c'est une situation catastrophique il fait pareil que Mohamed Bajarafi il n'y a pas c'est pas des gens barakallahu fikm c'est pas des gens qui se sont assis chez de grands savants qui ont pris deux avec une bonne méthodologie c'est à dire en commençant par la croyance et la méthodologie avant d'entrer dans la jurisprudence pour corriger leur croyance et leur méthodologie si ta méthodologie elle n'est pas bonne tout le reste n'est pas bon si ta aqida elle n'est pas bonne tout le reste n'est pas bon c'est pas possible le messager il y consacre 10 ans tu te doutes bien que c'est un minimum de valeur dans notre religion pas comme les ikhwan les frères musulmans et les autres nous disent 10 minutes et le tawhid est réglé ça ne fonctionne pas comme ça Ismail Mounir est-ce qu'on refait la liste de tout ce qu'il a rendu halal revenez à Instagram épilation des sourcils halal raser sa barbe halal voyage sans mahram halal la femme elle met des leggings des jeans halal la femme elle doit être belle pour son mari mais aussi pour les autres hommes à l'extérieur elle doit avoir une beauté c'est ça à quoi on appelle nos femmes à être belle pour les hommes à l'extérieur et pas que pour le mari parce qu'elle doit avoir aussi une beauté à l'extérieur elle doit avoir une beauté à l'extérieur tu sais ce que ce qu'ils disent tout le temps les mazahib les mazahib rappelle-nous ce que disent les mazahib sur la femme qui est belle et puis qui peut causer de la fitna comment elle doit s'habiller à moins que tu rejettes même l'existence de cette chose Wallahi les frères quand on vous dit attention prenez garde on ne blague pas c'est un deen qui est en jeu Mohamed ibn Sirin rahimahullah tabi'i qu'est-ce qu'il nous dit cette science c'est une religion faites attention prenez donc garde de qui vous prenez cette religion parce que cette science c'est un deen en fait c'est une religion la science là qu'on apprend c'est une religion et ta religion c'est une chose sur laquelle tu es questionné dans ta tombe quelle est ta religion si ton coeur ta foi n'est pas en capacité de pouvoir répondre que tu réponds faux c'est fini pour toi c'est pas un jeu on est pas dans un dessin animé dans un film etc c'est la réalité il n'y a pas de game over tu fais recommencer la partie et c'est bon une fois que tu es mort tu es mort il n'y a plus de retour sur terre il y a Allah pardon s'il te plaît je veux recommencer recommencer la partie c'est fini donc ne vous risquez pas au fait d'aller prendre la religion la science chez les personnes qui sont égarées que vous ne connaissez pas il y en a encore plein d'autres Ismail Mounir on passe tellement de détails sur son sujet d'ailleurs Mohamed Wura a fait une mise en garde détaillée sur la question de Mohamed Bajrafil est-ce qu'il l'a bien faite ? oui sur Mohamed Bajrafil il l'avait faite on va revenir rapidement sur Hassan Ikhoussan membre de la secte des frères musulmans il le revendique et il défend les têtes idéologiques de cette secte sauf qu'il faut savoir une chose quand tu t'entres dans la politique à un moment donné tu vas partir un petit peu dans les garlands en live comme on dit et tu vas te mettre à faire des fatawas sur le djihad et c'est ce qui est arrivé à une des têtes que Mohamed Houssan défend qui s'appelle Yousouf Al-Qaradawi Yousouf Al-Qaradawi j'ai les audios on a tout de toute façon c'est sur internet pour celui qui cherche un peu en arabe il trouve ça en 10 secondes dans lesquels Yousouf Al-Qaradawi légifère les attentats suicides où il explique que quand c'est une décision de groupe il n'y a pas de mal à ce qu'une personne mette une ceinture explosive autour de sa taille et qu'il aille se faire sauter Yousouf Al-Qaradawi nous dit qu'il est permis de rejoindre les combattants en Syrie pour faire le djihad contre le gouvernement et de tuer les askariyens madiniyens ulama jahlin tuer les militaires les civils les savants les ignorants peu importe celui qui est du côté du gouvernement chacun d'entre nous doit aller là-bas et le tuer en gros la fitna qu'il y a eu en Syrie avec Al-Khawarij avec Daesh etc où tout était sans dessus dessous il nous a enjoint en fait à y aller tout simplement tout simplement et c'est cet homme là qui est la référence de Hassan Al-Quisan d'ailleurs tapé Hassan Al-Quisan Yousouf Al-Qarada ah oui il fait des éloges de cet homme toutes les deux vidéos et il dit que c'est une référence religieuse que c'est un savant etc mais c'est pas ça le problème que ce soit un savant ou pas la compréhension la compréhension sa compréhension elle en est où par rapport à la compréhension des compagnons il est sur le même cheminement ou pas les attentats suicides dans la compréhension des compagnons un djihad vis-à-vis les shaytans dans la compréhension des compagnons wallahi ces gens ils enjoignent les autres au terrorisme vous vous en rendez même pas compte parce que vous n'avez même pas étudié votre religion wallahi certains de vos parents ils écoutent Yousouf Al-Qarada mais ils savent pas ils savent pas moi quand j'ai montré à mon père que Yousouf Al-Qarada il enjoignait au djihad dans des audios clairs qu'il appelait aux attentats suicides et qu'il les légiférait de manière claire c'est pas quelque chose qui a une ambiguïté c'est un audio avec non c'est sa voix claire sur Al-Jazira avec sa tête c'est partout sur internet le père était choqué parce que c'est pas des choses qu'on leur montre c'est pas des choses qu'ils savent ça ils le savent pas les gens donc faites attention de qui vous prenez votre science faites attention de qui vous prenez votre science et ce Hassan Al-Qussein il est sur la méthodologie de comment il s'appelle de Hassan Al-Banna de Yousouf Al-Qarada oui etc etc d'ailleurs tariq Ramadan Aujoubillah cet homme là qui a trompé sa femme et à combien de reprises seul Allah le sait qu'Allah le guide qu'Allah le guide qu'Allah le guide et qu'Allah préserve les musulmans de vivre une situation comme il a vécu oh subhanallah avant d'aller donner un cours il commet la fornication et trompe sa femme subhanallah subhanallah et si nous vivions à l'époque du messager alayhi salatou salam comment cet homme là aurait fini je vous épargne les détails c'est incroyable lui aussi c'est un frère musulman c'est le petit-fils du fondateur de la secte Hassan Al-Banna d'ailleurs quand j'étais plus jeune j'avais 10-15 ans puis que j'entendais que Tariq Ramadan passait à la télé et qu'on lui reprochait d'être sur la voie des terroristes je dis mais non pourquoi un terroriste il n'a rien à voir avec les terroristes après avoir réfugié quelques années après on se rend compte que si c'est le petit-fils de la tête idéologique de la secte donc à un moment donné quand tu te rends compte que les frères musulmans ils sont sur le minaj des khawarij sur le point de la révolte contre les gouverneurs et de déclarer mécréant pour un grand péché parce qu'attention ils déclarent les gouverneurs mécréants et celui qui déclare ne serait-ce qu'un musulman kafir pour ne serait-ce qu'un grand péché il est dans cette catégorie par rapport aux deux points dans la haqid des khawarij donc ils ont les deux ils déclarent mécréant pour un grand péché parce qu'ils le font avec le gouverneur et après ils se révèlent contre l'autorité du gouverneur qui est musulman et injuste parce que c'est pas parce que eux l'ont déclaré mécréant que ça devient vraiment un mécréant ça reste un musulman même s'il est injuste ça c'est très important à comprendre donc oui il est sur la même méthodologie que son grand-père Hassan Ikhwissan également d'ailleurs quand il est allé en prison ils l'ont tous défendu ouais mais non c'est une calomnie comme envers notre mère la mère des croyants Aïsha regardez ils ont comparu comparer ce vil personnage à Aïsha la mère des croyants celle qui a été innocentée par Allah dans le Coran d'ailleurs on a les chiites qui disent que c'est une fornicatrice et qui insultent les compagnons donc Allah il nous ordonne de suivre la compréhension des compagnons et les chiites ils les insultent ils les insultent subhanallah Allah les agrée et eux ils les insultent Allah est innocent à Aïsha et eux ils l'accusent c'est incroyable c'est incroyable c'est une secte parmi les sectes elle existe centre Zahra je crois en France il s'appelle bien sûr mes frères les sectes c'est pas que dans les forêts les forêts d'Afrique les sectes c'est même en Batchétois bâtiment il est là costard cravate c'est un shiri bien sûr les frères les sœurs c'est un ikhwani c'est un tabliri bien sûr les sectes c'est pas dans les films dans nos têtes dans les esprits dans un hadith ouais mais ça date c'est très d'actualité plus que vous ne l'imaginez maintenant il n'y a plus trop besoin de vous détailler parce que vous comprenez de vous même c'est comme ça la démarche attends il dit qu'il est frère musulman donc il est sur la méthodologie de Hassan al-Banna la méthodologie de Hassan al-Banna c'est la même que celle des khawarij on a déjà parlé des khawarij leur méthodologie leur compréhension elle va à l'encontre de celle des compagnons next poubelle donc Hassan al-Kouisan vous doutez bien ça fait 10 ans qu'ils sont sur ce genre d'égarements là combien de fois on les a conseillés on m'envoie des mails on m'envoie des messages les frères même sont partis les rencontrer parmi les frères que vous connaissez ils ne sont jamais revenus ils ne sont jamais revenus Hassan al-Kouisan vous savez que le frère Mahdi Abou Abdillah est parti le voir est parti le voir et devant tout le monde il l'a conseillé il l'a conseillé il lui a demandé de revenir sur un de ses égarements au sujet du fait de serrer la main aux femmes Wallahi il s'est humilié et il ne revient même plus à Dijon maintenant il ne revient même plus à Dijon Wallahi ces gens n'ont pas d'ilm ils n'ont pas de science ils ne font que s'humilier devant les gens qui ont un minimum de science religieuse pourquoi ? parce que leur compréhension elle va à l'encontre de celle des compagnons Wallahi si tu as la même compréhension que celle des compagnons tu es sur le vrai il n'y a pas comme ils disent eux oui ça c'est la parole de Boussana il l'a dit tout le temps oui mais tu ne peux pas prétendre avoir une vérité absolue chacun est libre d'avoir sa propre vérité d'avoir sa propre conviction religieuse non achi non achi qu'est-ce qu'il y a après l'égarement si ce n'est le faux qu'est-ce qu'il y a mon frère après la compréhension des compagnons qui est celle ordonnée d'être suivie par Allah dans le Coran si ce n'est une compréhension erronique qui va à l'encontre de celle-ci c'est la vérité absolue tu ne peux pas dire oui mais non il prétend détenir la vérité absolue on ne le prétend pas c'est le cas si on n'arrive même plus à reconnaître ce qu'Allah nous demande de suivre mais on est foutus mon frère comment est-ce que tu veux qu'on s'en sorte si même ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna on ne peut plus le reconnaître mais c'est incroyable ça dépasse l'entendement mon frère mais dites un minimum avant de te prononcer comment ça on ne peut pas prétendre détenir la vérité absolue si l'islam ce n'est pas la vérité absolue qu'est-ce que c'est et ne venez pas avec notre baratin oui mais vous n'acceptez pas la divergence dans la jurisprudence etc par rapport au madahib c'est faux c'est faux tapez pourquoi je ne suis pas salafiste c'était la vidéo de Rachid Abu Houdaïfa la deuxième ou la troisième c'est un audio la chaîne YouTube je l'avais faite il y a quelques années exprès pour ce audio elle s'appelle Ibn Ali regardez la vidéo j'ai réfuté toutes leurs ambiguïtés donc viens pas nous croire viens pas nous faire croire qu'on veut se diviser la jurisprudence sur lesquelles les savants ont divergé c'est faux les questions les tihadats les questions où il y a un délil qui est compris différemment par rapport à des kawaïd qui sont comprises de manière différente en puisant des textes on se divise pas pour ça on parle de l'aqida et des points liés à la jurisprudence sur lesquels il y a consensus qui sont entrés dans l'aqida tu viens tu rajoutes les 5 prières là tu viens pas nous dire oui mais non il y a 6 prières là on va te dire tu t'es égaré mais s'il y a une divergence sur les choses sur lesquelles il y a des divergences est-ce que je remets les mains sur la poitrine après le recours ou pas il n'y a jamais aucun frère parmi les gens de la sunna qui a voulu créer de la division par rapport à cela et la vérité absolue elle est dans ces deux choses elle est dans ces deux choses c'est une divergence qui est au sein de l'ahle sunna ou al-jama'a c'est pas une divergence annexe des gens de l'innovation le messager il a tracé un trait son chemin et plein de petits traits sur les côtés un shaytan l'appelle à chacun de ces petits chemins dissidents déviants tu le sais très bien donc on a un chemin c'est ça la vérité absolue c'est ça la vérité absolue et on a tout Allah a dit le message a dit les compagnons ont compris tous les savants qui ont suivi derrière cheminant sur cette même méthodologie donc ne fais pas croire qu'il n'y a pas de vérité absolue il y en a une c'est une certitude Allah c'est pas le christianisme où ils disent non mais en fait tu dois deviner là tu dois deviner il faut réfléchir non tout est clair dans notre din Allah il se cache pas de nous dire adorez moi obéissez à mon messager j'agré les compagnons suivez-les il est interdit de suivre autre que Allah il est clair dans le coran si toi t'as un problème par rapport à ta compréhension incha'Allah on va voir les ulama ils vont t'aider incha'Allah tu es souvent en Médine on va voir les ulama tu as un problème de compréhension ils vont t'aider mais ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité absolue et que chacun est libre de suivre sa vérité c'est faux sauf si tu rajoutes chacun est libre de suivre sa vérité et celui qui a suivi autre que la vérité qui est l'islam donc le coran et la sunna selon la compréhension les plus prédécesseurs ils auront un châtiment ardent et ils sont sous la menace d'un énorme châtiment ah là tu le dis comme ça je te dis mashallah mais chacun est libre de suivre ce qu'il veut stop point donc si je veux je deviens juif je deviens chiite je deviens chrétien je deviens athée je deviens laïque je deviens soufi et je fais ce que je veux c'est ma vérité toi tu as ta vérité j'ai ma vérité il a sa vérité et il y a mille vérités une vérité qui se contredit barakallahu fik une vérité qui se contredit jazakallahu khayran incroyable wallahi incroyable incroyable Ismail Munir wallahi ces paroles-là elles sont boussena attention qui est le beau frère d'Ismail Munir il faut bien comprendre ça incroyable incroyable wallahi les gens ils pensent qu'on a quelque chose contre eux comme si moi un jour j'ai croisé Boussena dans la rue il m'a mis un coup à l'épaule il a tapé dans mon pied et depuis je le déteste mais non wallahi il y a des frères je les ai jamais vus je les connais même pas je les aime pour Allah wallahi je les aime pour Allah pour tous les efforts qu'ils font pour propager la vérité wallahi je les ai jamais vus je sais même pas comment ils sont je les aime pour Allah juste j'ai écouté wallahi deux trois cours comme ça sur internet on m'a dit tu le connais lui non je connais pas il a une tesquilla de lui machallah il avait étudié avec ta halim machallah il est sur la sunnah t'écoutes un peu Allah tu l'aimes pour Allah il aime plus que certains de mes proches tu sais même pas pourquoi Allah il met ça dans ton coeur tu l'aimes Allahu akbar il y en a Allah il te les fait détester et tu sais pas pourquoi la personne tu la connais pas tu l'as jamais vue tu l'as vue que sur Youtube c'est par rapport au vrai et au faux les frères si tu chemines sur le vrai sur la compréhension des compagnons je t'aime si tu diverges de cette compréhension je vais te détester je vais te détester c'est ce qu'il nous a ordonné dans le Coran même quelqu'un qui aime Allah qui aime le messager qui aime les compagnons qui aime la vérité il voit le faux il peut pas l'aimer sinon t'es hypocrite ou t'as mal compris la vérité c'est pas possible ma soeur comprenez ça c'est très important ce studio il va finir sur Youtube c'est beaucoup trop important c'est beaucoup trop important et celui qui distingue ne serait-ce qu'une erreur il me le dit directement je le mets dans la bio je déteste mettre des audios de moi sur Youtube parce que j'estime qu'il n'y a pas l'utilité certaines fois comme la fois où l'autre Rachid El Jail est venu il a mis des ambiguïtés sur la salafia il y avait un besoin et je suis revenu aux gens de science pour qu'ils clarifient malheureusement ils n'avaient pas le temps j'ai clarifié selon mes capacités selon mes connaissances sans les dépasser Alhamdoulilah ça a été profitable pour certains frères et certaines soeurs là il y a encore le besoin qui se représente ils ont fourni un effort dans l'appel au faux énorme durant ce confinement incroyable ça allait à coup de live où il parle pendant une heure sans citer un verset que de la philosophie aucune règle de méthodologie aucune clarification par rapport au faux par rapport au mal allez c'est halal 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 tout est halal subhanallah des fois des choses ça te fait mal au coeur un frère converti car là le préserve il veut faire du bien il veut appeler sa mère à l'islam donne moi des conseils rase ta barbe mashallah mashallah donc il va réussir à être une cause pour que sa mère elle accepte l'islam en délaissant l'islam ismaïl mounir c'est fou ce que tu fais allah subhanallah boussena pareil et même boussena barakallahu fik c'est ton beau frère il est marié à ta soeur visite ta soeur buvez un thé dis lui achi t'as abusé sois honnête vous avez l'air d'avoir une bonne entente dis lui achi t'as abusé comment tu rends ça halal t'as pas vu ce que l'ulama il dise t'as pas vu ce que l'ulama il dise barakallahu fik en plus boussena je sais que tu sais je sais que tu sais t'as pas atteint son degré d'égarement t'es resté ferme sur beaucoup de questions je sais que tu sais donc barakallahu fik même toi qu'est-ce que t'attends qu'est-ce que t'attends conseille-le un minimum tu sais qu'il y a certaines positions où il est égaré et t'es pareil que lui ça arrive qu'Allah te facilite et te réforme mais t'es moins égaré que lui ah t'es loin d'avoir atteint son niveau va c'est un combo frère fais lui un bisou allez à la piscine comme vous avez l'habitude de faire baignez-vous un peu buvez un cocktail et dit lui il t'a abusé sagesse bon comportement dalil tu viens tu lui balances et peut-être qu'Allah va le guider et qu'il sera moins égaré parce que lui il fait trop de dégâts t'as bien vu qu'il avait tout halalisé même toi où t'as des paroles tu dis c'est haram et tu passes à autre chose lui vient il dit c'est halal à un moment va voir ton beau-frère tire lui un petit peu les oreilles peut-être qu'il est plus jeune que toi tire lui un peu les oreilles s'il est plus ancien vas-y avec sagesse et bon comportement c'est une personne à qui tu as accès voilà les gens ils pensent on est là on est des gangs on est armé on est comme ça on se traîne par terre avec de la boue sur les joues et on est prêt à se sauter dessus non mon frère mon frère c'est pas ça le din nous notre intérêt commun c'est quoi on veut sortir de l'égarement on veut sortir du faux du shirk on veut être sur la sunnah sur le tawhid sur la vérité on fait des efforts pour et on appelle les gens à suivre cette même chose donc tu vois ton beau frère commettre des choses blâmables tu le sais condamne condamne après si tu le fais déjà et qu'il s'en fout met en garde met en garde si tu vas à chaque fois qu'il rend quelque chose halal alors qu'il y a consensus sur le haram et que il suit pas ton conseil et qu'il s'en fout met en garde la vérité est plus en droit d'être suivi que quiconque c'est pas parce que c'est ton beau frère que tu dois te taire subhanallah regarde les prophètes et les compagnons ils se désavouaient parents frères sœurs tu es sur le faux tu veux pas revenir Allah il passe avant tout pour moi c'est la religion avant tout c'est l'islam avant tout moi je suis soumis à mon créateur je mets en garde contre toi contre les fausses divinités que tu adores contre tes égarements contre le faux auquel tu appelles viens pas me dire oui mais tu es mon frère etc seulement et uniquement les croyants sont des frères mais si ton frère il commence à dévier à flancher il rend tout halal tu le conseilles il n'accepte pas deux, trois fois un an il est toujours parvenu mets en garde mets en garde boussena mis en garde contre Ismail Mounir mon beau frère il a rendu ça 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 par Allah il va t'élever peut-être que les choses sur lesquelles tu as des incompréhensions où tu es dans le doute et sur lesquelles tu as commis de graves erreurs pour lesquelles nous on t'a mis en garde parce que tu n'as pas voulu revenir quand tu as été conseillé peut-être que le fait que tu clarifies la situation de ton beau frère ce sera une cause de guider pour toi c'est possible si tu reviens à la vérité Allah va te mener vers la vérité encore plus mais si tu t'ancres dans le faux et que tu te tais sur le faux sur lequel tu peux te prononcer il n'y a pas à me dire c'est mon beau frère il n'y a pas de beau frère dans l'islam il n'y a pas de beau frère dans l'islam il y a Allah a dit le message a dit les compagnons ont appliqué si quelqu'un appelle au faux clarifie le faux parmi les noms du Qur'an le discernement le Qur'an il vient discerner donc diviser entre le vrai et le faux clarifie qu'est-ce que le vrai clarifie qu'est-ce que le faux qui sont les gens du vrai et qui sont les gens du faux pour mettre en garde contre eux c'est ça tout le Qur'an lis le Qur'an tu les récites bien lis-le et médite-le tu ne contentes pas juste de les réciter en vidéo médite-le le messager il vient nous dire je suis venu discerner diviser entre les gens entre quoi et quoi pour faire de la fitna c'est le messager il vient il clarifie le vrai et le faux les gens du vrai les gens du faux voici les gens du vrai voici les gens du faux appliqué maintenant c'est ça le dîner il n'y a pas de place pour ces mon frère c'est un tel c'est je sais pas qui ça n'existe pas ça le vrai on prend parti pour le vrai les partisans du vrai le faux on se désavoue du faux et des partisans du faux si ton beau frère on fait partie c'est une épreuve parmi les épreuves d'Allah clarifie aux musulmans on en a plein d'autres ayman TR ayman TR lui c'est c'est très grave aussi puisque la compréhension des compagnons en fait il l'apprend il la regarde comme ça un petit coup il rigole et il la jette à la poubelle comme il dit j'ai pris un livre d'aqida j'arrivais pas trop à comprendre ça me faisait mal à la tête je l'ai jeté oh déjà la première fois que j'ai entendu ça j'ai dit peut-être que ce frère a des pathologies psychologiques peut-être que si on l'emmène en psychiatrie qu'on fait certaines analyses ah il avait une ou deux pathologies franchement ça m'étonnerait pas quand j'ai entendu ça je me suis dit ah ouais un da'i sur internet qui dit qu'il prend un livre d'aqida que ça lui fait mal à la tête et qu'il le jette moi quand j'entends ça c'est parce qu'une personne elle est possédée de toute façon tu crois pas en la possession du djinn donc ça c'est encore comme d'hab la raison les textes les messagers on lui présente un enfant il tape sur sa poitrine la possession est clarifiée dans les textes dans le coran ils ont tous détaillé cela toi tu viens je crois pas Ismail Mounir aussi d'ailleurs d'ailleurs Boussana on a parlé avec lui votre vidéo elle avait aucun intérêt si c'est pour expliquer le baat et le haq et après laisser croire qu'il y a un suspense dedans qui va gagner non expliquer que ça existe apporter des délils et on passe à autre chose et on passe à autre chose subhanallah c'est ça de prendre la science aussi de toute personne qui existe hé les frères c'est pas toute personne qui s'appelle Cheikh et qui a écrit un livre qui est un savant ça faut le comprendre allez voir ce que dit l'imam Ahmad ibn Hanbal quand son fils il vient questionner sur ceux qui ont rejeté le fait que les djinns pouvaient entrer dans le corps il les a déclarés égarés il les a déclarés égarés il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place pour oh tu sais c'est le ravi il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place pour il faut que je fasse une vidéo il faut que je fasse une vidéo les frères salam alaykum j'ai lu un verset aujourd'hui il a ébloui mon coeur et je voulais vous le citer il le cite le charah aymanter tafsir aymanter tahqiq aymanter oh hadith sunnah tout il fait ça avec le verset avec le hadith c'est incroyable il rejette tout ah j'accepte pas ah j'ai pas compris comme ça mais l'ulama ils ont dit quoi les sahabes ils ont dit quoi les compagnons ils jettent ils rejettent ils rejettent mais non le messager il a pas pu dire ça mais non c'est pas ce qu'Allah voulait dire mashallah t'es qui t'es qui pour faire ça c'est incroyable wallah il y a un jeune comme ça tablir en plus il me semble je crois que tu étais tablir auparavant maintenant tu es un peu soufi puis tu inventes un peu ta propre secte quand tu commences à délaisser la compréhension des fondateurs de sectes et que tu inventes toi même une propre compréhension qui t'es propre t'es un petit peu en train d'inventer une secte qu'Allah te réforme et te facilite mais c'est une catastrophe les musulmans mais mes soeurs mes frères on peut pas écouter ces gens là un frère il fait le tefsir tout seul un frère il fait le tefsir tout seul est-ce qu'on se rend compte de la gravité il fait le tefsir seul il y a un verset en traduction française il pense avoir compris un truc il fait une vidéo ou bien pire il y a une période il faisait des lives des podcasts je crois alors là déjà tu te rends compte qu'il est ignorant qu'il lit 20 fois un délile en arabe avant de faire une vidéo parce que franchement dans les lives il est pas capable d'aligner deux versets sans faire 50 erreurs franchement c'est incroyable attention il y a beaucoup de personnes qui vous leurrent sur les réseaux sociaux là on l'a vu avec les lives une heure pas un délile hé frérot pourquoi dans tes vidéos t'en sites 3-4 y'a là y'a pas un délile comme par hasard tout est sorti d'un coup c'est facile je prépare j'apprends 4-5 déliles 5-6 déliles par coeur je les relis 10 fois 20 fois avant de faire ma vidéo et après ils sortent c'est facile ça mais là maintenant que hop y'a plus les livres y'a plus rien on est là on est en live t'es devant moi t'es en podcast t'es sur un live instagram allez sors les déliles maintenant sors plus rien du tout si ce n'est la philosophie ah il m'a choqué c'est un philosophe ah c'est un philosophe ça m'étonnerait pas que avec l'égarement qui se propage malheureusement dans la communauté que dans 10 ans il ait 10 millions d'abonnés qu'il ait inventé un dogme les aim and it puis que je sais pas dans 20 ans les gens aillent se réfugier et se recueillir sous sa tombe dans sa tombe sur sa tombe c'est incroyable qu'Allah nous préserve d'intérêt également y'a qui encore ? y'en a plein Ousmane Timera Ousmane Timera faut savoir il est sur le minhage des Qur'aniyoun les Qur'aniyoun ce sont ceux qui prétendent suivre le Qur'an alors qu'ils ne le suivent pas parce qu'ils disent qu'ils suivent le Qur'an mais pas la sunnah alors qu'Allah nous ordonne dans le Qur'an de suivre la sunnah les déliles y'en a on peut faire encore une heure juste sur ça mais incha'Allah on essaiera de faire cela on apportera des déliles on apportera des déliles incha'Allah Mohamed Oura il a fait une réfutation en français des Qur'aniyoun à ma connaissance en français il n'y a que lui il y a un petit apport aussi qui a été fait par Ousmane Abou Laif d'Oruz Sunnah où il avait parlé de la sunnah justement où il avait fait une petite mise en garde sur ça en français y'a que ça les ulama ils ont fait des conférences entières incroyables sur la réfutation des Qur'aniyoun et bon toujours Chir Fawzan tu lui poses la question 4-5 minutes ils te citent 5-6 déliles et ils règlent le débat incroyable qu'Allah préserve nos savants pleine preuve pour réfuter le Qur'aniyoun les coranistes ils te disent moi je suis le Coran mais je ne suis pas la sunnah et quand on vient on leur dit Allah dit dans le Qur'an ce que le messager vous apporte prenez-le et ce qu'il vous interdit abstenez-vous-en ok comment je prends ce que le messager apporte et comment je m'abstiens de ce qu'il m'interdit plus rien plus personne Allah dit dans le Qur'an nous avons révélé sur toi c'est un des noms du Qur'an donc nous avons révélé sur toi le Qur'an pour que tu expliques aux gens ce que nous avons descendu sur toi sur eux peut-être réfléchiront-ils donc on a descendu sur toi le Qur'an pour que tu expliques aux gens ce que nous avons descendu sur eux donc Allah il descend au Qur'an et le messager il doit expliquer ok elle est où cette explication elle est où cette explication la sunnah la sunnah barikallahu fikum laji wa ati'u Allah wa ati'u al-rasoul obéissez à Allah et obéissez au messager ok j'obéis à Allah on prend le Qur'an tout ce qu'il y a j'accepte j'obéis comment j'obéis au messager vu qu'il n'a rien rendu obligatoire il n'y a pas de sunnah il n'y a pas de hadith comment j'obéis au messager sallallahu alayhi wa sallam j'aimerais bien avoir une réponse de votre part on a également les versets dans suratul qiyama que je me rappelle Allah il dit thumma alayna bayana c'est à dire ensuite à nous incombera son explication au sujet de quoi au sujet du Qur'an tayyib incombe à Allah l'explication du Qur'an où est-ce qu'il nous a fait parvenir cette explication s'il en parle dans suratul qiyama c'est bien qu'elle existe quelque part c'est bien qu'elle existe quelque part si nous le récitons suit sa récitation ensuite à nous incombera sa mémorisation et sa fixation dans ta mémoire c'est vraiment le sens relatif et rapproché et par la suite incombera ou plutôt par la suite à nous incombera son explication et qu'est-ce qu'on dit aux coranistes ouais l'explication à moins que le Qur'an ne soit manquant et bien non les frères enfin les frères astagfirullahi wa atubu ilayya les ulama qu'est-ce qu'ils disent déjà au sujet des Qur'aniyoun qu'en rejetant la sunnah ils rejettent la partie de shahadatan qui est wa ashhadu anna muhammadan rasulullah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah et également qu'il rejette tous les versets du Qur'an où il nous est ordonné de suivre et d'obéir aux messagers sallallahu alayhi wa sallam donc ce ne sont pas des musulmans ce n'est même pas une secte qui fait partie des 72 sectes les Qur'aniyoun ne sont pas des musulmans il faut savoir que Ousmane Timera a énormément d'ambiguïté des Qur'aniyoun c'est-à-dire que pour lui 99% des hadith ne sont pas bons et s'il dit 99% c'est juste pour ne pas dire 100 parce que sinon après il n'y a plus personne qui va le prendre au sérieux et tout le monde va rejeter ce que cet homme peut apporter parce qu'il faut savoir une chose qui est très importante à son sujet c'est que cet individu qu'Allah le guide systématiquement quand on lui rapporte un hadith il dit ça ne fait pas partie du Coran mais est-ce qu'il y a tout dans le Qur'an par rapport à l'explication des choses ou bien il y a des choses qui sont venues comme étant détaillées dans la sunnah selon le Qur'an je parle on ne parle même pas selon la sunnah parce que le messager nous a clarifié aussi qu'il nous laissait deux choses par lesquelles on ne s'égarerait pas tant qu'on les suit le Qur'an et sa sunnah clair, net et précis mais il ne croit pas la sunnah donc on revient au Qur'an tous les délils que je t'ai cités explications ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ce qui vous a interdit abstenez-vous-en comment je fais ? le messager il nous a interdit quoi ? c'est où ce qui nous a interdit ? ça suffit pour dire que la compréhension des coranistes elle va l'encontre de celle des compagnons prends donc cette compréhension et jette-la à la poubelle et Ousmane Timera il chemine sur cela tu dis il y a une chose qui est haram dans la sunnah c'est pas dans le Coran quelque chose est obligatoire dans la sunnah c'est pas dans le Coran Massihud Dajjal c'est un dessin de la fin des temps c'est pas au Coran dans le Coran donc il rejette Isa ibn Maryam sa venue pour tuer Massihud Dajjal déjà il dit que c'est pas dans le Coran alors que c'est faux c'est dans le Coran et donc il rejette et il fait comme ça sur tout tout ce qui existe dans la sunnah il rejette il rejette il rejette il rejette il rejette il rejette tout c'est incroyable chaque vidéo il rejette au moins 5 hadith subhanallah cet homme là ça fait partie aussi des têtes de l'égarement les frères celui qui a pas d'ilm qui va et qui l'écoute il dit non ce hadith non ça parle pas de ça dans le Coran et toi tu connais pas le hadith c'est possible t'es jahil tu connais pas ça t'est passé à côté tu l'as jamais entendu ce hadith et c'est la première fois que tu écoutes quelqu'un parler de ce sujet là Mohamed Bajrafil machallah l'étudiant en science donc on prend Mohamed Bajrafil Ousmane Timera je les confonds tout le temps les deux Ousmane Timera donc on prend ben non il rejette il va retourner au hadith il est dans le Bukhari dans le musulman les musulmans sont unanimes sur son authenticité et lui il le rejette mais lui il le rejette pas par rapport à la chaîne de transmission il le rejette parce qu'il croit pas en la sunnah cet homme là à 99% je vous le donne il est sous taqiyya taqiyya c'est ce qu'on appelle la dissimulation l'hypocrisie c'est le fait de cacher ce sur quoi tu es en faisant paraître autre chose lui je vous le dis clairement à 99% et on le voit dans sa méthodologie c'est pas j'essaye de lire dans l'invisible astagfirullah soyez raisonnés les musulmans les musulmans lui de ce qu'on voit dans sa méthodologie à 99% c'est un coraniste qui est avec les musulmans sur la sunnah pour essayer de les faire venir dans sa secte en faisant croire qu'il n'est pas dessus parce qu'il a des paroles où il dit ben non je ne suis pas un coraniste en rigolant ne prenez pas pour compte si tu nous dis 24h sur 24 que tu n'es pas un coraniste mais que tu rejettes tous les hadiths dans la sunnah tu es coraniste que tu le veuilles ou non celui qui vient toute la journée on prend un gars de Daesh non moi je ne suis pas un terroriste je ne suis pas un terroriste je ne suis pas un terroriste mais il tue des gens on va dire quoi il déclare les gouverneurs mécréants il va et il les combat on va dire quoi il déclare les musulmans mécréants pour des grands péchés tu es un coraniste tu es un coraniste que tu le veuilles ou non au même titre que lui s'il a l'aqide dans les minhages des coranistes il dit 24h sur 24 je ne suis pas coraniste en balançant la tête de gauche à droite tu en es un tu en es un maintenant que je vais donner cette règle fondamentale les coufards vous empêchent de la prendre bon elles sont dans le livre des savants depuis 1400 ans mais cette règle là la compréhension des compagnons qui est obligatoire et qu'aucune autre compréhension ne peut passer devant la leur ou bien s'opposer à la leur ou bien peut-être prise en compte en dehors de la leur avec cette règle là tous ceux là qui parlent sur Youtube un par un poubelle 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 les fondateurs de sectes poubelle poubelle les sectes poubelle 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 là je n'en ai pas qui me reviennent en tête parmi les égarés mais tous c'est comme ça tous 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 sans exception ah oui Rachid Abu Hudayfa ou plutôt Rachid Al Jai qui a changé de nom lui pareil lui pareil lui il chemine sur la méthodologie des Ikhwan ses références ça a toujours été des Ikhwan il n'a jamais eu des références parmi les gens de la Sunna c'est ce qu'il faisait croire à un moment donné c'est ce qu'il faisait croire à un moment donné quand est-ce qu'à un moment donné tu vas vers quelqu'un de la Sunna tu le questionnes au sujet de Oussama Ibn Laden Oussama Ben Laden et tu le questionnes sur qui il est et te dis moi j'ai pas bu le café avec lui pour te dire s'il est sur le droit chemin ou sur les garments Allahu Akbar Allahu Akbar tu te rends compte de ce que tu dis on vient on te cite la tête du terrorisme de ce dernier siècle qui est connu même par les koufars pour tout le mal qu'il a causé à la communauté jusqu'à aujourd'hui on a encore regardé travers à cause de ce qu'il a fait et de ce qu'il a causé et tu me dis moi j'ai pas bu le café avec lui pour te dire qui il est mais c'est incroyable c'est des gens comme ça que vous écoutez Nadar Abu Anas qui sont ses références Salih Al-Munajid Mohamed Hassan comment il s'appelle aussi Al-Arifi ah oui d'ailleurs Rachid Abu Hudaifa aussi il a une vidéo avec Al-Arifi bon évidemment tout ça il a supprimé il a changé de nom il a pris un petit coup de pression par l'état il a taillé sa barbe il a fait un petit qaza un petit jean et c'est parti chacun dit bon on fait tout ce qu'on veut j'ai étudié la laïcité qu'Allah nous préserve d'un télégarment les frères et sœurs qu'Allah nous préserve d'un télégarment ça fait peur subhanallah ça fait peur donc on revient à Nadar Abu Anas ah Al-Arifi je disais Al-Arifi il a appelé au jihad en Syrie petite parenthèse ça évidemment les koufars je pense qu'ils ne sont pas au courant sinon je pense que tu ne ferais plus de vidéos sur Youtube il a fait une vidéo avec Al-Arifi où il l'appelle Cheikh Al-Arifi attention Cheikh Al-Arifi Mohamed Al-Arifi dans laquelle il lui demande de donner un conseil c'est en arabe je crois un conseil pour les musulmans de France mashaAllah donc on va on demande à des personnes qui appellent au jihad des conseils pour les musulmans de France qu'est-ce que tu veux qu'ils nous donnent comme conseil pareil pour Nadar Abu Anas Nadar Abu Anas il n'a jamais été sur la sunna 2-3 fois il citait les savants de la sunna parce que c'était à la mode c'est tout il voyait que tout le monde les suivait donc il a suivi un peu le mou il a suivi un peu la vague comme on dit mais ses références il le dit lui-même on lui demande quelles sont les références religieuses à qui on doit revenir parmi les références religieuses contemporaines ça date d'il y a des années ça les frères je vous raconte ils ne sont jamais revenus sur ça trouvez-moi des paroles où ils reviennent sur ça parce que oui ils ont eu d'autres égarements comme quand il nous disait que le miracle de Moussa c'était Sihra MashaAllah Aouf Billah ça il a fait Tawba ok mais t'as dit que Salah al-Munajid c'était parmi les savants de les Mashaikh à qui on doit revenir que Mohamed Hassan également il a fait une conférence entière avec Mohamed la'arifi et elle est encore disponible sur internet une conférence entière avec Mohamed la'arifi où il traduit tout ce qu'il dit de Azzed elle dure plus d'une heure Mohamed la'arifi c'est des têtes de ceux qui ont enjoint au terrorisme contemporain de sa bouche les vidéos on les retrouve sur internet sur Minbar sur Minbar et puis là il crie adh'hab vas-y élève-toi et va et c'est ça c'est ça on envoie les jeunes dans la perdition aller faire des guerres c'est ça c'est ça des guerres des guerres dans le sentier du shaytan c'est qui Salah al-Munajid un Qutbi c'est qui Saïd Qutub on rappelle qui est Saïd Qutub il a une liste d'actes et de paroles de mécréance on remplit des livres avec la tête idéologique du terrorisme contemporain tous s'inspirent de lui c'est devenu leur gourou lui aussi il ne sait pas ce qu'Allah lui réserve dans l'au-delà parce qu'effectivement il est mort qu'Allah nous préserve d'avoir à subir une telle mort sur autant d'égarements sur autant d'égarements subhanallah beaucoup parmi les machins il disait dans le sens ce qui m'empêche de faire son tekfir c'est la crainte d'Allah peut-être qu'il n'a pas compris peut-être qu'il a mal interprité etc parce que ce nombre de paroles de mécréance qu'il avait elles étaient phénoménales Saïd Qutub c'était phénoménal c'est la référence de Salah al-Munajid qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on dit hein qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit par rapport à cet individu Mohamed Hassan Mohamed Hassan l'égyptien qui quand il y a eu des manifestations en Égypte il sort contre le gouverneur musulman avec le peuple et il dit je ne peux pas aller en l'encontre du peuple comment ça tu ne peux pas aller en l'encontre du peuple on ne peut pas aller en l'encontre de la compréhension des compagnons il y a un ri il y a un ri sortir contre les gouverneurs musulmans que ce soit par la parole par la marche par l'épée là il y a de Jouz c'est la compréhension des compagnons toi tu viens tu nous dis je ne peux pas je ne peux pas aller contre le peuple et il sort avec toute sa famille contre le gouverneur c'est ça ta référence c'est quoi c'est le minahage de qui ça déjà le fait de sortir contre les gouverneurs musulmans rappelle-moi regardez vos références les frères sauf que celui qui n'a pas étudié un minimum bien sûr qu'il ne distingue pas ça il va écouter un rappel sur la mise en garde contre la fornication sur l'interdiction de boire de l'alcool ou de mentir sur l'importance de faire tarawih malgré que ce ne soit pas obligatoire il dit ah mashallah ils m'en jouent bien quand je les écoute ma foi elle augmente etc il a cité Bukhari et le Coran frérot ma soeur réfléchissez un peu et allez au-delà de ça étudiez votre méthodologie ces frères-là ils ont des égarements catastrophiques dans la méthodologie ils nous ont ramené des terroristes ils les ont ramenés en France ils ont traduit leurs conférences ils nous ont demandé des conseils ils ne sont jamais revenus sur ça apportez-moi une parole de Rachid Abu Hudaifa enfin Eljay ou de Nadir Abu Anas où il se désavoue que toutes les têtes idéologiques du terrorisme des frères musulmans des Ikhwan des Khawarij qu'ils ont mis en avant les dix dernières années je veux un autre jour il n'y a pas les frères comment vous continuez de revenir à ces gens-là subhanallah c'est incroyable ce qui se passe c'est incroyable encore une fois je n'ai rien contre la personne c'est l'égarement qui me dérange moi tu viens et t'appelles nos musulmans nos frères nos soeurs nos parents nos cousins nos cousines nos voisins nos connaissances à écouter Salah Al-Munajid Mohamed Al-Arifi Mohamed Hassan qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? ouais moi je n'ai pas bu le café avec Ben Laden pour te dire s'il est bien mais c'est la tête d'Al-Qaïda il y a quoi là-dedans ? c'est incroyable les frères ce qui se passe actuellement c'est incroyable ils sont littéralement en train de vous retourner le cerveau et vous êtes fautif attention le jahil qui sait qu'il est jahil et qui ne fait pas les causes pour sortir du jahil il est fautif comment c'est les causes ? remettre du coeur dans la bio il y a des livres étudiés c'est des livres fondamentaux pour apprendre les bases de la religion et attention quand on dit les trois fondements ça ne veut pas dire qu'il n'y a que trois trucs fondamentaux qui doivent être ces histoires de facilité pour apporter une compréhension simple aux gens faciliter la mémorisation quand on dit les dix annulatifs de l'islam il y a plus de 400 annulatifs de l'islam pourquoi les dix c'est les plus présents à notre époque ça facilite l'apprentissage si on dit 400 annulatifs de l'islam tu ne vas même pas commencer alors que dix c'est plus simple c'est concis c'est expliqué simplement c'est pour faciliter parce qu'ils jouent sur ça tout le temps bande de menteurs combien j'en écoute même des imams dans ma ville en France oui dix annulatifs de l'islam pourquoi dix puis ils rigolent comme ça subhanallah de toute façon ces gens-là ils auront des comptes à rendre c'est agaçant c'est stressant c'est énervant mais avec ceux qui font preuve de patience on patiente on patiente on sait qu'il y a un jugement dernier ils sont là on est là il y a Allah il y a le jugement il y a les livres non mais j'avais pas dit ça on sort ton livre allez hop tu l'avais dit il n'y a pas de oh j'avais pas dit ça non c'est pas ce que j'ai dit ou bien comme ils nous sortent tout le temps oui mais ils ont sorti la parole du contexte dans la vidéo ça c'est une spéciale on l'apporte par A plus B il fait toute une vidéo sur un égarement il dit non ils ont sorti du contexte ils cherchent même pas à savoir ce de quoi on parle tout est sorti du contexte avec lui c'est incroyable on verra si on a sorti du contexte si Allah ne t'a pas guidé entre temps et je souhaite à tous la guider je souhaite à tous la guider Ayman Théer Ayman Nadir Rachid Boussana son beau frère tous je leur souhaite la guider subhanallah même aux koufars on leur souhaite la guider en France quand je croise ma voisine kafir quand subhanallah des fois des koufars ils me font une queue de poisson ils me klaxonnent en grimaçant qu'Allah te guide on veut le bien pour les gens on veut le bien pour les gens on grille une priorité ils grimacent comme ça c'est eux qui klaxonnent moi je klaxonne même pas je m'en fiche qu'Allah te guide qu'Allah te guide quelqu'un il te regarde de travers dans ton coeur et Allah guide le comme il a haït l'islam fait qu'il l'aime et qu'il haïsse ceux qui haïssent l'islam et qu'il soit une cause de guider pour eux on fait ça avec les koufars alors avec vous qui êtes des musulmans pour la plupart Barakallahu fikum et aux musulmans et aux musulmanes qui écoutent cela Allah a dit le messager a dit et les compagnons ont compris ainsi que ceux qui les suivent dans cette compréhension c'est ça le deen et il n'y a rien d'autre qu'Allah nous réforme qu'Allah nous facilite qu'Allah nous pardonne qu'Allah nous permette de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des peuples prédécesseurs je vous laisse avec ça 2h12 subhanallah j'ai un peu soif qu'Allah nous pardonne invoquer pour qu'Allah nous pardonne nos péchés et propager cela pour que les musulmans puissent enfin comprendre parce que généralement on leur explique trop sur un seul individu et c'est trop ils n'écoutent pas ou certaines fois on met en garde contre certains individus mais ça ne suffit pas parce qu'ils ne comprennent pas il y a juste le nom là on a essayé de donner quelques exemples et surtout l'arme qui va permettre de pouvoir distinguer évidemment cette arme c'est juste un petit début si tu veux vraiment avoir une vraie arme va étudier en profondeur la croyance et la méthodologie islamique ça ne suffit pas juste ce que je vous ai donné ça c'est la règle générale qui va permettre de réformer la Ummah mais elle doit être détaillée et donc étudier en détail pour pouvoir être appliqué au mieux extrêmement important Wallahi c'est extrêmement important 2h13 ça fait long mais Inch'Allah au moins c'est là ce sera sur Youtube Inch'Allah c'est de côté c'est posté si quelqu'un en a besoin on le renvoie à ça et c'est le même jugement pour tous attendez je prends mon téléphone photo parce que évidemment tous ceux qui sont dans la liste c'est la même chose on ne va pas s'amuser à résumer pour tous donc Islam Ibn Ahmed c'est la même chose comment il s'appelle Eric Younes c'est la même chose ah oui Hani Ramadan les frères de Tariq Ramadan bon vous toutez bien c'est la même chose Mounsef Zenati pareil Barakallahu comme les frères réformez-vous c'est extrêmement important Wallahi Subhanallah si on peut moi je ne peux pas pas venir chez vous pour vous forcer à étudier mais on vous exhorte petit à petit et on rappelle il rappelle profite aux croyants petit à petit un frère qui est guidé 2, 3, 4, 5 une sœur deux sœurs cinq sœurs et après eux-mêmes ils éduquent leurs enfants sur cela qui sait peut-être que dans quelques générations on commencera à retrouver un petit peu notre force notre suprématie notre sécurité en tout cas qu'Allah nous pardonne et nous facilite subhanakallahumma وبحمdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك